Bonjour tout le monde, je suis Yuzian, vice-président du CIS. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour ce webinaire « Coopération Chine-France. Identifier des valeurs et visions communes à une action partagée ». Et ce n'est pas un hasard, car il s'agit des échanges qui ont certes une portée bilatérale, mais au-delà aussi une portée mondiale. D'abord, d'un point de vue historique, la Chine et la France représentent par excellence les civilisations orientales et occidentales. Elles ont toutes deux une histoire ancienne et une culture splendide et ont joué un rôle important dans les inspirations croisées entre l'Orient et l'Occident durant des siècles. Et ensuite, nos deux pays sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et pays responsables mondialement influents. Enfin, les deux co-organisateurs de ce webinaire, le CIS, première institution spécialisée dans les études internationales dans l'histoire de la Chine et équipe nationale dans le domaine. « The Bridge Tank », un groupe de réflexion français de premier rang qui regroupe des élites français de 12 horizons. En toute franchise, nous nous sommes réunis ici pour discuter des grands sujets internationaux et la coopération internationale. C'est tout à fait pertinent. Depuis de nombreuses années, les relations sino-françaises ont maintenu un développement sain et régulier à un niveau élevé. Premièrement, les échanges de haut niveau sont intenses. Je pense particulièrement aux six conversations téléphoniques entre le président Xi Jinping et le président Macron après l'éclatement de l'épidémie. C'est rare entre les grands pays. Et deuxièmement, la coopération haut de gamme ne cesse de se renforcer, notamment dans les domaines du nucléaire civil, de l'aéronautique, du spatial, de la médecine de la vie et des recherches fondamentales qui ont cessé d'enregistrer des avancées importantes. Et troisièmement, les échanges socioculturels se déploient dans tous les champs. à part le dialogue stratégique et le dialogue économique et financier de haut niveau, nous avons maintenant le troisième billet, qui est le dialogue de haut niveau sur les échanges humains et culturels, qui a été mis en place sous l'impulsion personnelle de nos dirigeants lors que notre ambassadeur Jai Jun était en France. Ce mécanisme couvre dix domaines que sont l'éducation, la culture, les sciences et technologies, la santé, le sport, le tourisme, la jeunesse, les femmes, les médias et la coopération décentralisée. Notre dernier progrès en date, c'est ce renforcement de coopération dans le domaine des sports, dans les perspectives des JO d'hiver 2022 de Beijing et des JO de Paris de 2024. Quatrièmement, la coopération multilatérale progresse solidement. Dans la coopération internationale, notamment dans les négociations de l'accord de Paris, notre coopération se distingue parmi celles entre les autres grands pays du monde. Sur les changements climatiques, la protection de la biodiversité et la coopération tripartite avec l'Afrique, nous avons de très bons partenariats. En toute franchise, la convergence, et la coopération entre notre pays l'emporte de loin sur la concurrence et les divergences. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les invités chinois. Monsieur Chai-Chun, que vous connaissez très bien, l'envoyé spécial du gouvernement chinois sur les questions du Moyen-Orient, ancien ambassadeur de Chine en France. Il a aussi longtemps été vice-ministre des affaires étrangères. Monsieur Chen Yongxin, directeur du Centre de recherche pour la stratégie de la Fondation chinoise pour les études internationales, ancien ambassadeur de Chine en Israël et ancien directeur général adjoint de la planification politique. C'est un diplomate chevronné qui a une vision mondiale et des réflexions stratégiques profondes. Monsieur Ma-Yen-Sheng, senior fellow de l'Institut Taihe, qui est très connu en Chine. Il a travaillé pendant quarante ans dans la diplomatie culturelle, et occupé à quatre reprises des postes en France, où il est resté au total pendant treize ans et a tissé un attachement profond envers son peuple et sa culture. Il a apporté une contribution importante aux échanges humains et culturels entre nos deux pays. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter l'ambassadeur Chai-Chun à nous donner son discours. Merci à tout le monde. Messieurs les ambassadeurs, chers invités, je suis très heureux de participer à ce webinaire et d'avoir des échanges avec des amis attachés au développement des relations sino-françaises. De 2014 à 2019, j'ai été l'ambassadeur de Chine en France. Je suis arrivée en poste à la veille du cinquantenaire des relations diplomatiques sino-françaises, et j'ai quitté la France après avoir fêté leur 55e printemps. Durant cette période-là, le contexte international a profondément changé. Mais grâce à l'engagement personnel de nos dirigeants et aux efforts concertés des hommes et des femmes de tous horizons, les relations entre nos deux pays, malgré des épreuves, poursuivent leur développement. Ces cinq ans de travail en France me confortent dans ma conviction que la France et la Chine, grands pays mondialement influents et représentants des civilisations orientales et occidentales, ont des responsabilités et des missions particulières. Aujourd'hui, notre monde traverse des changements jamais connus depuis un siècle et se trouve à la croisée des chemins entre la Chine et la France. Comment nous entendre et développer nos relations ? Cela aura non seulement un impact sur le bonheur de notre peuple, mais également sur l'évolution de l'échilier mondial. Voilà pourquoi je trouve que notre webinaire « Coopération Chine-France, identifier des valeurs et visions communes à une action partagée » prouve une signification importante. Sur ce sujet, j'aimerais partager avec vous mes quelques réflexions. Premièrement, poursuivre le principe du respect mutuel et faire valoir des valeurs communes. Le respect mutuel, c'est d'abord la tolérance vis-à-vis des différences. Sur certaines questions, nos points de vue et notre approche ne sont pas les mêmes. C'est en grande partie dû à nos réalités nationales qui sont différentes. Ces différences objectives font qu'aucun des deux ne doit ni ne peut prétendre changer l'autre. Le meilleur moyen de vivre ensemble, c'est donc de se respecter, de rechercher des terrains tentants par tolales et divergences, de comprendre les intérêts vitaux et les préoccupations majeures de l'autre et de les prendre en compte. Si nos relations ont eu dans l'ensemble un bon développement depuis près de 60 ans, c'est avant tout parce que nous sommes restés fidèles à ce principe. Si par deux fois dans l'histoire, elles ont connu des turbulences, c'était parce que ce principe n'a pas été respecté. Je me souviens encore de ce que le président Xi Jinping m'a donné comme instruction avant mon départ pour Paris. Il m'a dit qu'il fallait rechercher les terrains tentants par tolales et divergences et respecter la France. Durant mon 5 ans de travail en France, nos deux pays se sont toujours traités en amitié, les échanges de visites étaient fréquentes et la coopération bilatérale était excellente. Cela, je pense, est en grande partie dû au respect mutuel entre nos dirigeants et à la confiance politique mutuelle qu'ils ont bâtie sur nos convergences en mettant de côté nos divergences. Si l'existence de différences ne nous empêchent pas de bâtir nos convergences, qui doit d'ailleurs être notre priorité, il peut y avoir des désaccords entre tout pays, mais la paix, le développement, la justice, l'équité, la démocratie et la liberté sont des valeurs que partagent tous les peuples. Face à la pandémie et aux grandes transformations du monde, il est important de définir nos relations, qui a une histoire si précieuse et si particulière, par ce qui est convergent et non par ce qui est divergent. Nous devons nous focaliser davantage sur nos convergences et privilégier la recherche des terrains tentants et la bonne gestion des désaccords. Nous devons renforcer de manière proactive notre dialogue pour participer les doutes et les incompréhensions et éviter toutes nouvelles barrières idéologiques dans notre monde qui ne doit pas retomber dans une nouvelle guerre froide. Voilà quelques points sur le respect mutuel et les valeurs communes. Et deuxièmement, il faut poursuivre le multilatéralisme et bâtir des visions communes. Quand j'étais à Paris, j'ai été témoin de nombreux événements majeurs. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la conférence de Paris sur le climat de 2015. Ce fut non seulement un succès de la diplomatie française, mais aussi un fruit de la coopération entre nos deux pays. Le président Xi Jinping s'est rendu lui-même à Paris et sous son instruction, l'envoyé spécial chinois sur le changement climatique, que M. Xi Jinping a apporté tout son soutien à la partie française et a fait un énorme travail de coordination au moment critique. Le président de la conférence, Laurent Fabius, a dit à plusieurs occasions que sans le soutien de la Chine, il aurait été impossible de conclure l'accord de Paris. En réalité, nos positions sur le climat n'étaient pas parfaitement identiques, car la France, l'un des principaux pays développés occidentaux, a déjà atteint le pic de ses émissions. Dandis que pour la Chine, le plus grand pays en développement, le développement s'impose toujours comme la première priorité. Si nous avons su coopérer, c'est parce que nous partageons la même vision, c'est-à-dire de bâtir un monde propre et beau. Si notre coopération a pu aboutir, c'est parce que nous défendons tous un monde multipolaire et le multilatéralisme, et que nous savons discuter avec tous quand il s'agit des défis qui nous concernent collectivement. Aujourd'hui, la multipolarisation est déjà une tendance historique irréversible, mais s'agissant du multilatéralisme, il faut encore des efforts pour le préserver et le développer. On voit bien qu'un certain pays qui prétend retourner au multilatéralisme pratique encore le « moi » d'abord et tient toujours les autres à la merci de son pouvoir. Il peut facilement tourner le dos à ses alliés qu'il cherche tant à séduire dès que ses intérêts sont mis en jeu. Ce n'est pas le vrai multilatéralisme. Le vrai multilatéralisme, c'est dans une vision de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, défendre la souveraineté et l'égalité des pays et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, promouvoir la concertation, la coopération et le partage, et favoriser les échanges des cas illégales et les inspirations mutuelles. Nous devons approfondir nos échanges sur le vrai multilatéralisme et ses contenus et renforcer notre coopération pour répondre aux défis planétaires comme la santé, le changement climatique, la biodiversité et intensifier notre communication sur les questions comme le dossier nucléaire iranien et l'Afghanistan et renforcer notre coordination dans les cadres multilatéraux comme l'ONU afin de préserver ensemble le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur le droit international. En tant qu'envoyé spécial du gouvernement chinois sur les questions du Moyen-Orient, je suis prête à maintenir avec mes collègues français des échanges sur les points chauds de la région. Et troisièmement, poursuivre la coopération mutuellement bénéfique et engager des actions partagées. La France est le premier pays occidental à avoir pris part à la réforme et l'ouverture de la Chine. Et nous sommes tous bénéficiaires de cette coopération. Qu'il s'agisse du partenariat global dans le nucléaire civil, du développement d'Airbus en Chine, ou encore du Club Med avec son actionnaire chinois, les exemples de nos coopérations mutuellement bénéfiques ne manquent pas. Aujourd'hui, avec le développement économique de la Chine et son ouverture d'un niveau plus élevé, nos horizons de coopération, loin de se réduire, vont s'élargir. À part les domaines traditionnels de l'aéronautique, du spatial ou du nucléaire civil, nous devons également mettre en valeur le potentiel de notre coopération dans les domaines émergents, comme la ville durable, l'environnement, l'agroalimentaire, la santé et les sports hivers. Je pense également au tourisme, qui est l'un des secteurs les plus prometteurs dans notre coopération. Certes, la COVID-19 limite fortement la mobilité des personnes, mais elle finira par passer. La France restera la destination favorite des touristes chinois. Ces dernières années, nos partenariats en marché tiers, notamment en Afrique, n'ont cessé de s'élargir, avec comme dernier progrès en date l'usine de traitement des eaux usées au Sénégal, cofinancée par la Chine et la France, et qui a enregistré des avancées majeures. J'ai longtemps été en charge de l'Afrique au ministère chinois des Affaires étrangères. Et je suis conscient que nos entreprises en Afrique étaient longtemps concurrentes. Si aujourd'hui, elles ont développé une coopération fructueuse, c'est parce qu'elles ont changé d'élat d'esprit et substitué la coopération gagnant-gagnant au jeu à somme nulle. Les faits démontrent que si nos deux pays savent combiner leurs atouts et développer des coopérations tripartites en répondant aux besoins de l'Afrique, cela favorisera non seulement le développement de nos entreprises, mais aussi le développement économique et social de l'Afrique. Et pour conclure, je voudrais souligner que le respect mutuel, la coopération gagnant-gagnant et le multilatéralisme sont autant de principes majeurs auxquels s'attachent et œuvrent la diplomatie chinoise. Ces derniers temps, on entend des voix bien diverses qui s'élèvent autour de la diplomatie chinoise. Certains disent que la Chine, avec sa montée en puissance, s'est montrée plus ferme qu'auparavant et ira jusqu'à se désengager de la voie du développement pacifique. Ce n'est pas vrai du tout. La Chine est le plus grand pays en développement du monde et sa mission principale reste le développement qui ne peut se réaliser qu'avec un environnement international pacifique. De plus, l'hégémonie ou l'expansion de grandes puissances ne font pas partie de notre ADN. Nous avons déjà inscrit dans le préambule de notre Constitution les trois grandes politiques que sont la poursuite de la voie du développement pacifique, la stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique et la construction de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Si vous avez l'occasion de lire les discours que le président Xi avait prononcés à différentes occasions, vous découvrirez que le développement pacifique et la coopération mutuellement bénéfique sont les messages qu'il voulait à chaque fois faire passer. Lors des célébrations du centenaire du Parti communiste chinois, il a déclaré encore une fois que dans notre nouvelle marche, nous devons porter le drapeau de la paix, du développement, de la coopération, du bénéfice mutuel, poursuivre notre politique extérieure d'indépendance et de paix et la voie du développement pacifique, contribuer à bâtir un nouveau type de relations internationales et une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, promouvoir la coopération dans le cadre des nouvelles routes de la soie en mettant l'accent sur la qualité et fournir de nouvelles opportunités au monde par le nouveau développement de la Chine. Si, pour comprendre les politiques extérieures de la Chine contemporaine, il faut au fond comprendre la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie qui nous guide dans toutes nos actions. L'essence même de cette pensée, c'est de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité et de bâtir un monde beau et propre, caractérisé par l'ouverture, l'inclusion, la paix durable, la sécurité globale et la prospérité commune. Ce n'est pas un slogan, mais des actions concrètes qui se déploient dans tous les champs de la diplomatie chinoise. Il y a quelques jours, nous avons publié un livre qui trace les grandes lignes de la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie. Je ne sais pas s'il y aurait ou pas une version française. Je propose à nos amis français qui s'intéressent à notre diplomatie et à nos relations bilatérales de le lire. Vos réflexions et vos remarques nous sont toujours les bienvenus. Je vous remercie. Je me souviens, monsieur le président Joël Ruey, de notre séjour à Beijing dans le cadre de notre visite en Chine sur les nouvelles routes de la soie. À l'époque, nous venons de traduire le rapport du 19e congrès du PCC. J'ai récupéré une version française. Nous avons eu des discussions approfondies sur ce sujet. J'en garde un intense souvenir. Nos échanges étaient inspirants. Maintenant, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Yu Jiang, pour ces quelques mots d'amitié qui renvoient, j'allais dire, à la constance des échanges que la mer soit houleuse ou par grand beau temps. Ce qui est vrai au niveau des individus doit l'être au niveau des organisations et, espérons-le, le sera au niveau des pays dans un monde troublé. Brièvement, je réagis à cette mention de nos discussions et de nos échanges sur le rapport au 19e congrès. En effet, la délégation chinoise, enfin, la puissance chinoise qui nous avait invité dans le cadre d'une délégation d'études conduite par le ministre Frédéric de Saint-Sernin, que je salue indirectement ici, nous avait donné à voir beaucoup de choses et nous avait fait très nettement travailler. C'est dans une logique de travail aujourd'hui que nous nous réunissons également. Je pense que cette évocation du travail que nous avions fait sur la lecture, la compréhension du rapport au 19e congrès est en effet pertinente, d'autant que, et ça me permettra d'enchaîner sur le discours important de M. l'ambassadeur Zaijun, d'autant que, en effet, la Chine écrit ce qu'elle fait, fait ce qu'elle écrit, c'est ce que beaucoup d'observateurs de la Chine disent, et qu'un certain nombre des développements des années précédentes ont été écrits. Déjà à l'époque, nous parlons de 2017, la période 2017-2021 peut être lue avec évidemment une intégration de réaction par la Chine, une intégration par la Chine des développements de la situation mondiale, mais avec une stratégie qui a permis de garder le cap. Et cette stratégie est étrallègement écrite dans ce rapport au 19e congrès. Nous attendons de ce point de vue-là, dans un monde troublé, dans un monde rempli d'incertitudes et de questions, d'hypothèses, de flous sur l'avenir, de dangers aussi sur un certain nombre de scénarios. Nous attendons avec impatience le rapport au 20e congrès, qui, j'imagine, nous donnera encore plus sûrement que le dernier plan quinquennal, la stratégie globale de la Chine sur les cinq ans à venir. Merci, Hu Jiang, de cette évocation. Monsieur l'ambassadeur Zaijun, monsieur le représentant spécial, messieurs les ambassadeurs et chers amis, je suis très heureux que nous puissions mener ce séminaire dont je le disais, c'est un séminaire pour moi et pour le Bridgetank de travail. Et nous l'espérons, côté Bridgetank, mais je crois que c'est partagé, côté CIS, un premier séminaire qui présidera au lancement d'un programme de travail. Monsieur l'ambassadeur Zaijun, dernière mention anecdotique, ensuite je reviendrai à quelques grands points de commentaires et de propositions pour entrer dans le vif du sujet, mais dernière mention anecdotique, l'émergence du Bridgetank a coïncidé avec votre présence à Paris. Bridgetank, vous le savez, travaille sur un certain nombre de régions et à partir d'un certain nombre de régions du monde, et dans le think tank français, bien sûr, mais avec beaucoup de ses contributeurs, de membres de son conseil d'orientation et de chercheurs associés qui travaillent sur et à partir différentes régions du monde. Donc, les enjeux du multilatéralisme, j'allais dire, sont au cœur de l'ADN de notre structure, et nous savons que c'est également le cas pour le CIS, aujourd'hui vice-présidé par notre ami Yu-Giang. Vous avez indiqué, monsieur l'ambassadeur, un certain nombre de points. Vous avez commencé par les principes. En France, j'imagine, nous appelons ça la méthode, en particulier depuis le discours sur la méthode de Descartes. Et je voudrais indiquer en termes de principes ou de méthodes, trois aspects qui sont ternaires à chaque fois. Premièrement, les trois temporalités. Deuxièmement, les trois enjeux. Et troisièmement, peut-être proposer trois pistes de travail entre nos deux organisations. Tout ça en ne débordant pas plus que huit minutes chiffres clés dans la culture chinoise. Les trois temporalités, vous les avez indiquées, monsieur l'ambassadeur. Il y a évidemment l'histoire, l'histoire longue. Il y a aujourd'hui une transition importante et il y a quelques urgences. L'histoire, sans aller jusque dans l'histoire entre nos deux civilisations, mais en s'arrêtant à l'histoire récente de la relation bilatérale franco-chinoise, donne une certaine profondeur, donne un socle, donne des pratiques communes, donne des résultats. Mais nous savons que dans ce monde en transition, tout doit transitionner. Et il nous semble, et c'est en tout cas un des thèmes de travail que nous avons avec le Bridgetang depuis quelques années, avec diverses institutions chinoises, que nous avons eues avec votre ambassade ici, que nous avons avec les presses de Pékin, le China International Publishing Group, qui est la structure, qui publie les livres auxquels vous avez fait référence et qui, nul doute, seront traduits en français. Je suis absolument confiant sur le fait que la pensée Xi Jinping sera accessible au public français. Nous avons un travail avec eux sur ces questions. Nous avons travaillé avec le CIS par le passé, étant reçu par le CIS dans ces magnifiques locaux à l'occasion des délégations que Yu-Jang mentionnait, donc la délégation de 2017, à laquelle j'ai eu la chance de faire partie, délégation de 2018, dont faisait partie l'ambassadeur Coste. Et puis, nous avons, avec Jean-Claude Beaujour, qui se joint à nous aujourd'hui, accueilli en partenariat avec France Amérique et le Bridgetang, des délégations du CIS. Donc, la réflexion sur ces transitions, sur la transition de la relation bilatérale, nous l'avons amorcée et vous avez, M. l'ambassadeur, souligné un certain nombre de grands succès dans l'unclair, l'aéronautique, la médecine, des sujets chers à notre cœur. Il nous semble que les technologies évoluent très vite et ça nous semble être dans ces transitions, des transitions à intégrer, ces transitions technologiques dans la possibilité de faire évoluer vers plus de concrets ou vers un concret à des actions renouvelées dans la relation bilatérale. Nous sommes deux puissances technologiques, la Chine et la France. L'Union européenne se dote d'une vision technologique aussi. Nous sommes, la France et la Chine, deux nations de politique industrielle. Je crois que c'est un élément important dans cette transition. et vous avez souligné les points chauds. Je crois que le climat qui était vu comme une transition au moment de la COP21 à Paris est de plus en plus vu comme un point chaud, comme une urgence. Il y a évidemment d'autres points chauds géostratégiques, vous les avez mentionnés avec votre mission de regard d'observateur et de participant. Au Moyen-Orient, évidemment, vous êtes au cœur du sujet. Un certain nombre de nos intervenants aujourd'hui connaissent bien ces sujets. Stéphane Gompertz a mené des missions de paix au Proche-Orient. L'ambassadeur Philippe Coste a été ambassadeur dans la région. Jean-Claude Beaujour connaît indirectement la région puisqu'il travaille sur l'une des grandes puissances à laquelle vous avez abondamment référé mais pas cité, qui sont évidemment les États-Unis d'Amérique. Donc, ces trois temporalités, l'histoire, la transition et les points chauds, je crois qu'il nous faudra de la méthode pour capitaliser sur l'histoire, pour travailler sereinement sur les transitions, ne plaçant pas tout sur l'urgence parce que Talleyrand le disait, quand cette urgence est déjà trop tard, mais malgré tout, il y a quelques points urgents à régler. Deuxième point, les enjeux. C'est là que je propose peut-être un peu de méthode à la française mais qui, je pense, doit être compatible avec une approche à la chinoise basée sur ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur, ne sont pas des slogans mais des actions. Eh bien, nous aimerions livrer aujourd'hui, ce sera sans doute abordé lors des trois sessions, c'est comme ça que nous avons pensé ces trois sessions, trois niveaux d'enjeux. Vous savez que les économistes, mais pas simplement les économistes, classent les types de biens en fonction de la manière dont ils sont produits et dont le monde en bénéficie. Sont-ils coproduits en partenariat ou en rivalité et sont-ils consommés ou en partenariat et en rivalité ? Ça donne quatre cas de figure et la mondialisation dont nous sortons peut-être, la mondialisation qu'on pourrait qualifier d'américaine aujourd'hui, c'est beaucoup concentré sur un seul de ces quatre biens, les biens privés qui sont des biens produits sans coopération et qui sont des biens appropriés et consommés sans coopération. Il y a trois autres types de biens, les biens publics, les biens communs et les biens de club. Eh bien, il nous semble que les biens publics sont tout à fait appropriés à traiter de grandes questions liées aux biens publics mondiaux, à la paix mondiale, évidemment, aux structures de traitement de prévention des pandémies, l'OMS, et évidemment, biens publics de tous les biens publics en ce moment. La stabilité financière depuis 13 ans est devenue un bien public mondial qui est doté d'outils et un autre bien public mondial qui est aujourd'hui très important, qui est doté d'ambition mais pas encore tellement d'outils. C'est évidemment la lutte contre le changement climatique. Les biens communs sont toutes les ressources naturelles sur lesquelles les analyses de géostratégie présentent aujourd'hui des enjeux de rivalité. Je crois qu'un certain nombre de grands questionnements sur la Chine, vous le signaliez, monsieur l'ambassadeur, la Chine doit continuer à se développer, la Chine doit continuer à croître. La Chine participe évidemment aux enjeux de réflexion sur la croissance à faible contribution en émission de CO2 par point de PIB. La Chine participe aux réflexions et aux actions sur l'optimisation des matières. Elle a par exemple cette politique du zéro engrais ou en tout cas des engrais différenciés pour son agriculture. Elle a engagé des travaux profonds et des entreprises très importantes sont aujourd'hui en train de se structurer sur la question du recyclage des matières. Bref, les biens communs sont aussi un point sur lesquels, je crois, la France et plus généralement l'Europe d'une part et la Chine d'autre part devraient travailler. Et puis, il y a les biens de club. Alors, la sécurité aujourd'hui de certains points et en particulier des points chauds, on le voit est peut-être pas maltraité en un seul mot mais un peu mal traité en deux mots et je m'excuse auprès de nos amis interprètes chinois, j'imagine que c'est difficile de traduire ça, par les soubresauts actuels que vous signaliez du multilatéralisme et je vous confirme qu'en effet, l'Europe, la France, ses ambassadeurs, ses diplomaties, ses chancelleries se posent d'utiles questions sur les enjeux d'alliance, d'alignement, etc. Mais toujours est-il qu'un certain nombre de points chauds appellent malgré tout quand même à l'urgence et sur lesquels, hélas, Talleyrand avait peut-être raison, peut-être sur certains de ces points chauds est-il déjà très tard. Eh bien, peut-être que temporairement, car je crois que nos deux nations appellent toutes les deux à une vision multilatérale, mais temporairement, faut-il peut-être les traiter en bien de club, c'est-à-dire réunir autour d'une table des puissances bienveillantes. Ça a été fait dans d'autres régions du monde, ça a été fait en Syrie, ça a été fait un petit peu sur l'Irak, sur l'Iran, vous mentionniez la question du nucléaire, ce n'est sans doute pas la solution la plus viable à long terme et à long terme il faut appeler de nos voeux un multilatéralisme, mais un traitement en club bienveillant de ces biens de club liés à l'urgence sont sans doute extrêmement importants aujourd'hui. Je vais essayer de terminer très brièvement, non pas en présentant le programme, ce que je laisse faire à notre maître de cérémonie, mon ami Yu Jiang, que je remercie encore une fois de nous avoir proposé au cœur de l'été d'organiser ce séminaire de travail, mais vous avez compris que l'organisation en trois sessions de notre programme d'aujourd'hui correspond un peu à ces trois approches et à ces trois types d'enjeux. Je terminerai par une conclusion, vous avez, monsieur l'ambassadeur, mentionné la question des slogans, je crois qu'entre amis il faut se parler franchement, vous avez mis le doigt sur un point qui est extrêmement important, la pensée chinoise se déploie sur, non pas des slogans nécessairement, mais la pensée traditionnelle chinoise se déploie, par exemple, sur les Cheng Yu qui sont des proverbes, la pensée ou l'analyse marxiste du monde se déploie non pas sur des slogans mais sur des concepts dont, quelque part, l'Occident a un peu perdu la pratique, il y a une praxis du slogan qui est moins importante chez nous et donc un certain nombre de pratiques peuvent apparaître comme des slogans, vous l'avez, vous avez très largement déminé ce sujet, mais je crois qu'au-delà de ça, il faut en effet respecter les différences sur les modes d'analyse, mais je crois qu'il faut en effet, et c'est le titre de notre séminaire, une vision commune et des pratiques communes. La Chine parle aujourd'hui de rêve chinois, Éric Orsena, membre éminent de l'Académie française, me disait cet été la différence entre un rêve et la réalité, c'est une date et je propose qu'aujourd'hui je m'en arrêterai là, on travaille sur deux choses, sur le rêve et les dates, le rêve, ce sera le contenu, sur ces trois points, ces trois enjeux et ces trois temporalités, quels sont, on ne peut pas tout traiter en même temps, la Chine et la France sont deux puissances importantes avec des moyens, avec une capacité, avec une vision, avec des forces de projection, mais quels sont les points clés que nous retenons, quel est le contenu et surtout, monsieur l'ambassadeur, quel est l'horizon ? Voilà la question que je livre à nos amis, nous sommes des think tanks, nous réfléchissons à des enjeux, des questions, je crois qu'il serait bon que nous soyons forces de propositions sur des moyens d'action et sur un calendrier, parce que si nous n'avons pas de calendrier commun, si nous n'avons pas une idée des temporalités, la situation internationale dérivera, dans un certain nombre de sujets, nous n'avons plus le temps et il nous faut certes une vision commune, mais aussi des dates pour qu'Éric Orsena ait raison et que le rêve devienne réalité. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à notre maître de cérémonie, le conseiller Liu Jiang. Merci, chère Karim. Merci. Merci. Je me réjouis de voir que notre séminaire débute très bien. Je voudrais citer Hugo. Peut-être que Joël dirait que j'ai dit un autre slogan. « La plus grande résolution donnerait la meilleure solution. » C'est une phrase très à la mode lors des négociations sur l'accord de Paris en 2015 et cela a, dans une certaine manière, contribué au succès de ces négociations. Et au cours de nos préparations de ce séminaire, certains de mes collègues qui sont très jeunes m'ont proposé d'organiser un autre séminaire autour de trois planètes que sont la Terre, la Lune et le Mars. Comme vous le savez, entre nos deux pays, nous avons des coopérations fructueuses sur la planète Terre, la Lune et le Mars. Donc, nous avons tout intérêt à viser haut. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer le micro au président Joël pour mener la première session. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais profiter de cette parole pour terminer de présenter les trois intervenants français avant de passer à la première session. Dans l'ordre où ils s'exprimeront, l'ambassadeur Stéphane Gompertz, je l'indiquais tout à l'heure, a mené, a accompagné le ministre Hervé de Charette dans des négociations importantes d'accord de paix à une période cruciale de l'histoire du Proche-Orient. Il a également été ambassadeur à Vienne, capitale mondiale de la paix. avec Genève, bien sûr, mais il y a beaucoup d'organisations importantes à Vienne. Il a été ambassadeur en Afrique, il a été directeur d'Afrique et il a été ambassadeur itinérant de la COP21 pour un moment où l'ambassadeur Tsai Jun l'a rappelé, il n'était tout sauf évident que l'accord de Paris serait un succès. L'ambassadeur Philippe Coste connaît très bien l'Asie, un engagement avec la Chine par ailleurs. Il a été ambassadeur dans différents endroits. Philippe Coste est l'ambassadeur qui a rouvert l'ambassade de France à Phnom Penh, au Cambodge. Il a une vision sud-est asiatique des enjeux régionaux de cette région. Il était ambassadeur au Moyen-Orient, je le signalais, il s'agit en particulier de l'Égypte, pays important pour la stabilisation du pays. Il a été directeur également au Quai d'Orsay. Il a eu à suivre des questions je crois importantes géostratégiques au niveau de la participation de la France au P5 des Nations Unies. Et Jean-Claude Beaujour est vice-président de France Amérique et à ce titre-là connaît intimement les États-Unis, puissance qui aujourd'hui contribue très largement à faire évoluer une mondialisation qu'elle avait pourtant mise sur les fonds de l'Égypte. Nous avons trois experts. J'ajoute que Jean-Claude Beaujour a fait une partie de ses études à Shanghai, on connaît extrêmement bien la Chine également. Nous avons, je remercie les trois experts français qui sont tous les trois membres du conseil d'orientation de notre think tank, le bridge tank, en plus de leurs agendas et de leurs engagements déjà chargés. Je voudrais témoigner ici de mon remerciement et du fait qu'ils sont extrêmement actifs dans notre think tank et nous tenions aujourd'hui pour le début du lancement de nos travaux à ce que nous puissions à la fois mobiliser les meilleurs experts sur les sujets mais que nous puissions également mobiliser et démontrer notre engagement en mobilisant des experts qui sont au cœur des décisions que nous prenons de plus en plus collégialement sur les programmes de recherche que nous avons au sein du bridge tank. Sans prendre plus de temps et puisque j'ai déjà présenté l'un des intervenants de la première session, je n'ai pas besoin de présenter l'autre intervenant de la première session qui est Yu Jiang qui nous réunit aujourd'hui, qui nous fait l'amabilité de nous réunir aujourd'hui. La première session s'intitule « Relever les défis mondiaux pour la préservation de la planète ». Si je me permets de lui donner un sous-titre, nous sommes au cœur de ce que je mentionnais comme étant l'un des biens publics mondiaux, le climat. Le rapport du GIEC vient d'être publié, rapport de plus en plus, non pas alarmiste, mais de plus en plus objectif sur une situation qui est alarmante. Il a déjà été rappelé les enjeux, les avancées de l'accord de Paris. Je proposerai à nos deux intervenants d'aborder en toute liberté le sujet, mais peut-être également de toucher du doigt à un moment la question que je mentionnais des enjeux restants, de l'accélération possible et de savoir, à l'aube de la COP26, qui sera une COP chargée d'enjeux techniques, d'enjeux financiers d'accélération, mais aussi une COP sans doute un peu géostratégique. On voit bien qu'une diplomatie environnementale est en train de se mettre en place. J'aimerais que nos deux intervenants puissent, sur la base de leur expérience, faire un certain nombre de propositions actionnables d'ici à la COP26 que nous pourrions porter dans le débat public en Chine, en France, au niveau de l'Union européenne et dans certaines sphères mondiales. Il y a la semaine du climat qui arrive dans quelques semaines à New York. Messieurs, vous avez la parole. Nous sommes très preneurs de propositions concrètes et, vous l'avez compris, d'un horizon et de dates. Yu Jiang, je te passe la parole pour 10 minutes d'île-programme et ça peut être 12. Merci, Joël. Je me demande si ce serait mieux de passer d'abord la parole à M. l'ambassadeur Rompès qui est un diplomate très expérimenté et je vais le suivre. J'avais sagement suivi l'ordre du programme mais ta politesse t'honore. M. l'ambassadeur mon père mon père, mon cher Stéphane, je crois que tu as la parole. Merci beaucoup, Joël. Merci aussi à l'ambassadeur Yu Jiang pour me laisser ainsi commencer. C'est un honneur assez redoutable. Je vous parle depuis mon petit village qui est dans la campagne près de Paris dont je suis maire adjoint et où nous sommes évidemment particulièrement sensibles aux enjeux de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. L'ambassadeur Yann Jun a évoqué la coopération entre la Chine et la France lors de la préparation et du déroulement de la COP de Paris. J'en ai un souvenir assez vif et notamment le souvenir du dernier jour qui a été un petit peu mouvementé. Vous vous rappelez sans doute qu'il y avait eu un problème de traduction dans le galop final et qu'un coude était malheureusement devenu un choude et du coup cela proposait un énorme problème entre d'un côté les États-Unis qui avaient des difficultés avec le Congrès et puis de l'autre le groupe des 77. Et je me rappelle que lors de cette négociation finale la Chine avait joué un rôle particulièrement positif pour rappeler aux uns et aux autres que cette Asie était uniquement d'une erreur technique et qu'il ne fallait pas revenir sur les acquis de la négociation. Mais cette contribution de la Chine ne faisait que concrétiser ce qu'elle avait fait déjà pendant toute la préparation de la conférence. La Chine et la France étaient parmi ceux qui poussaient en avant de façon réaliste bien sûr pour qu'on puisse parvenir à un consensus. Et c'est vrai que lorsque cette négociation s'est achevée nous étions tous à la fois soulagés et heureux et c'était un grand succès pour les pays qui avaient contribué bien sûr pour la communauté et un mondial dans son ensemble. Tu l'as dit Joël maintenant nous déchantons un petit peu. Nous déchantons un petit peu il y a eu le dernier rapport de GIEC qui prouve que malgré l'accord qui a été obtenu lors de la COP25 la situation sur le climat et on pourra dire en déroutant de la biodiversité je vais en dire un mot aussi la situation a continué à se dégrader et l'ambiance générale n'est plus du tout aussi optimiste qu'elle pouvait l'être à l'issue de la COP25. Je crois qu'un des problèmes auxquels nous faisons face c'est à la fois dans les milieux dirigeants et aussi malheureusement dans une partie de l'opinion publique une certaine différence ou un certain scepticisme vis-à-vis des enjeux tant du climat que de la biodiversité. Et nous faisons face à ce que certains économistes je pense à Jean Tirole mais il n'est pas le seul appellent le problème du passager clandestin c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays ou d'entités ou d'entreprises ou de groupes d'individus se disent de toute façon les biens publics mondiaux le climat moi je peux y avoir accès comme tout le monde c'est la définition ça ne va pas me coûter plus cher et donc je laisse d'autres je laisse à d'autres le soin de de veiller à si vraiment c'est nécessaire de veiller à la préservation de ces biens il y a aussi naturellement des dirigeants politiques qui proclament haut et fort leur climato-scepticisme et je crois que c'est là un des des enjeux une des questions que je voudrais poser à propos de la coopération entre la Chine et la France qu'est-ce que nous qu'est-ce que nos deux pays qu'est-ce que nos dirigeants qu'est-ce que les gens éclairés chez nous peuvent faire pour lutter contre ce syndrome du passage des clandestins et pour essayer de persuader comme nous l'avons fait à la COP21 avant et pendant la COP21 pour persuader les uns et les autres qu'ils sont tout aussi concernés alors il y a eu un changement bienvenu aux Etats-Unis puisque maintenant nous avons un nouveau président qui croit aux enjeux du climat et de la biodiversité mais il y a d'autres très grands pays ou parfois des pays aussi plus petits nous voyons même au sein de l'Union Européenne qui n'ont pour ces questions qu'un intérêt disons limité quand ce n'est pas de l'indifférence pure et simple donc c'est la première question que je peux poser d'ici à la COP d'ici à la COP de Glasgow d'ici à la COP sur la biodiversité de Cumming qui a été reportée j'y reviendrai qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour agir sur les opinions et pour agir sur les milieux dirigeants je parlais des deux conférences qui vont avoir lieu il y a un point commun triste qui unit ces conférences et qui frappe notre vie depuis deux ans c'est les conséquences de la pandémie la pandémie a amené déjà à repousser la COP de Glasgow donc elle doit je touche du bois elle doit avoir lieu prochainement et nous venons d'apprendre il y a une semaine deux que la COP 15 sur la biodiversité de Cumming était également reportée à l'année prochaine comme l'avait été la COP de 26 de Glasgow sur le climat et là aussi en raison de la pandémie c'est là un lien qui s'établit qui s'impose entre les enjeux sanitaires et les enjeux du climat et de la biodiversité mais il y en a aussi sur le fond on sait très bien que l'extension des zones urbaines la diminution de l'habitat naturel constitue vraisemblablement une des explications de la diffusion de certaines maladies et c'est vraisemblablement le cas en ce qui concerne le COVID on sait aussi qu'il y a un lien étroit entre biodiversité et climat parce que si on prend par exemple si on s'attaque aux forêts on diminue naturellement l'habitat et ce qui préserve l'habitat des espèces menacées mais on diminue également une des grandes sources de recyclage du gaz carbonique donc tous ces enjeux sont liés on ne peut pas les séparer les uns des autres et les derniers événements prouvent que on reprend ce que disait la citation de Taïran que tu citais Joël on a peut-être même dépassé l'urgence il est peut-être trop tard je me refuse à le croire je crois que je suis convaincu et nous sommes aussi réunis pour en parler que nous pouvons encore agir alors quels sont les enjeux très rapidement quels sont les enjeux de ces deux conférences et qui se profilent sur la COP26 donc il doit s'il n'y a pas de nouveaux reports se dérouler en novembre il faut d'abord que les pays qui ont pris des engagements les réitèrent et sans doute mettent le curseur un petit peu au-dessus il faut aussi que nous réglions les points qui n'ont pas été réglés depuis la COP depuis la COP21 il faut aussi que nous nous entendions sur des plans à long terme pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 il faut que nous tenions les promesses qui ont été faites aux pays en voie de développement et ça ça concerne essentiellement les pays industrialisés la mobilisation des 100 milliards de dollars d'aide là aussi nous avons pris du retard et là-dessus je crois que tous nos pays peuvent faire un examen de conscience et s'interroger sur ce qu'ils auraient pu faire ou ce qu'ils auraient dû faire j'ai été frappé de voir au début de l'année la déclaration de Laurence Tubiana qui était là sous la direction de Laurent Fabius la patronne de notre délégation à la COP21 elle a dit au Sénat en janvier que la France était en retard sur les objectifs d'émission qu'elle s'était fixée de même la Chine peut se demander si elle est allée aussi vite qu'elle avait décidé sur la diminution de ses émissions donc il s'agit à la fois d'essayer de persuader nos partenaires de ne pas relâcher l'effort mais aussi de regarder ensemble et peut-être conjointement sur quoi nous pouvons faire porter nos actions particulières en ce qui concerne la biodiversité la conférence de Cumming qui a été repoussée à 2022 là aussi on est loin du compte les derniers rapports ont montré que les objectifs qu'on appelle les 20 objectifs d'Aichi ou de Nagoya qui avaient été adoptés à la COP10 en 2010 n'avaient dans l'ensemble pas été atteints les espèces protégées ont continué à disparaître et la productivité des lacs et des forêts a également diminué alors il y a eu quelques réussites on a identifié les espèces qui étaient menacées certains pays ont élaboré des stratégies nationales certains pays notamment en Afrique je pense au Ghana au Rwanda ont augmenté leur suffrage protégé enfin on est loin du compte et surtout ce qui est grave et là nous pouvons faire tous un examen de conscience c'est que les subventions qui sont nuisibles à la biodiversité l'emportent largement sur les incitations positives dans des domaines comme la pêche par exemple ou la déforestation et d'après les derniers rapports 500 milliards de dollars par an sont consacrés à des subventions à des activités nuisibles à la biodiversité notamment à la prospection et à l'exploitation pétrolière donc il faut maintenant que nous que nous fixions de nouveaux objectifs augmenter le pourcentage des mers protégées diminuer l'utilisation d'engrais dans l'environnement ça c'est un problème et c'est un problème très concret je le vois dans mon petit village certains cultivateurs restent très très réticents à la limitation soit des engrais soit des pesticides or on sait qu'ils sont visibles pour l'environnement mais dans ma vie municipale donc vraiment au niveau des pâquerettes j'ai très souvent mes collègues et moi nous avons très souvent des discussions avec les cultivateurs qui ne comprennent pas les limites pourtant encore assez timides que le gouvernement essaye le gouvernement essaye d'imposer je voudrais pour terminer insister sur trois domaines trois domaines sur lesquels qui concernent à la fois le climat et la biodiversité sur laquelle nous pouvons sans doute porter l'effort la première question et nos amis chinois sont évidemment souvent interrogés là-dessus et celle du charbon mais ça ne concerne pas seulement la Chine ça concerne des tas de pays ça concerne aussi et beaucoup l'Union Européenne et même la France la Chine a annoncé qu'elle allait atteindre son pic d'émission alors les dates ont varié 2030 2030 2040 mais la Chine continue à être le principal producteur de charbon au monde et aussi le premier importateur de charbon alors certes la Chine a fermé des milliers de petites mines qui produisaient des charbons peu rentables et le charbon très polluant et les dirigeants chinois soulignent d'ailleurs à juste titre que les nouvelles installations sont beaucoup plus performantes il n'empêche quand même que la part du charbon dans la consommation d'énergie de la Chine reste très élevée puisque c'est en gros 57,5% sauf erreur de ma part corrigez-moi si je me trompe alors évidemment d'un autre côté la Chine devrait devenir aussi la première productrice au monde d'électricité nucléaire elle est déjà depuis longtemps la première productrice au monde du panneau solaire et donc elle nous montre aussi dans ce domaine des énergies dites nouvelles et du nucléaire elle nous montre également l'exemple mais enfin la Chine reste quand même largement tributaire du charbon elle n'est pas la seule c'est vrai naturellement pour nos amis indiens aussi c'est vrai aussi pour des pays de l'Union Européenne c'est un problème que nous avons au sein de l'Union Européenne notamment avec l'Allemagne parce que l'Allemagne avec sa politique qu'elle nomme la énergie vende le changement le tournant énergétique a décidé d'abandonner le nucléaire nous considérons que c'est une parce que c'est une erreur mais enfin elle continue à ouvrir des centrales des centrales à charbon et en mai du 2020 par exemple elle a ouvert une nouvelle centrale la centrale de Dappen 4 près de Dortmund alors vous nous direz oui mais la France n'est pas concernée si parce que la centrale est sociale donc indirectement quand même des entités françaises restent également associées au charbon comme vous le savez nous avons surtout des problèmes avec la Pologne dont 77% de l'électricité produite provient du charbon et d'après les prévisions polonaises 60% devraient encore venir provenir du charbon en 2050 donc la Pologne nous disent qu'ils prévoient d'arrêter la production de charbon en 2049 et en France notre dernière mine de charbon a été fermée en 2004 mais nous avons encore des centrales nous avons encore des centrales à charbon nous avons une centrale à Corde-Mais en Loire-Atlantique qui reste au vert jusqu'en 2024 donc c'est très bien de dire les autres de refaire des efforts mais nous pouvons également regarder ce que nous pourrons faire nous-mêmes pareil je vais abréger parce que j'abuse du temps un autre domaine qui nous concerne énormément c'est la pêche un tiers des stocks de poissons marins pêchés dans le monde sont l'objet d'une surpêche et cette production a augmenté depuis 10 ans et la France n'est pas en reste d'après un rapport de l'IFREMER qui date de l'année dernière 60% des 400 000 tonnes de poissons débarquées en France métropolitaine proviennent de populations exploitées durablement c'est très bien c'était 15% il y a 20 ans mais la surpêche touche encore 21% des populations de poissons notamment la Salle les Gluffins le Merlan et 2% sont considérés comme effondrés et la situation est particulièrement grave en Méditerranée dernier donné le bois la forêt nous pouvons sans doute faire un gros effort pour mieux préserver nos forêts et mieux préserver aussi les forêts des pays partenaires et c'est notamment le cas en Afrique c'est une chose que j'ai pu voir notamment à Madagascar avec les bois précieux avec les bois de rose c'est également tout le problème de la destruction de la forêt des brûlis comment est-ce que nous pouvons nos agronomes comment est-ce que nos ingénieurs comment est-ce que nos techniciens peuvent aider nos pays partenaires à mieux préserver leur patrimoine forestier on pourrait en parler très longtemps mais je crois déjà avoir abusé de votre patience mais ma seule conclusion c'est que nous avons et ça ne sera pas une nouveauté nous avons des intérêts convergents dans tous ces domaines nous avons sans doute en Chine comme en France comme en Europe des progrès à faire et plus nous pourrons agir dans ce sens et mieux cela vaudra merci beaucoup merci beaucoup monsieur l'ambassadeur Gompers merci beaucoup Stéphane de ces mots importants Yu Jiang Ni Zhou c'est à ton tour maintenant merci Joël merci Joël merci respecté monsieur l'ambassadeur Kompès remercier monsieur Kompès pour ses propos émouvants qui me fait rappeler ma visite dans un petit village français pour étudier et la gestion des villes vous avez réussi une grande transformation en passant d'un diplomate à un spécialiste dans l'aménagement rural et en même temps vous gardez toujours des observations très perspicaces sur les grands enjeux internationaux je vais donner quelques retours qui vont au-delà des éléments de langage que j'ai préparé parce que je trouve que j'ai beaucoup de convergence de vues avec monsieur Kompès monsieur l'ambassadeur vous avez parlé tout à l'heure des changements climatiques de la biodiversité de la protection des forêts et de la pêche cela revient au fond à une question de la protection de l'environnement comme nous avons dit tout à l'heure la Chine et la France ne pensent jamais à elles seules ou à être les premières à faire quelque chose ce que nous cherchons à faire c'est de faire des choses pour notre planète et je vous remercie encore une fois pour vos remarques et monsieur l'ambassadeur je peux vous rassurer que ce soit dans le 14e plan quinquennal du gouvernement chinois ou dans le cadre de nos objectifs à l'horizon 2035 la Chine est tout à fait sincère dans ses voeux pour protéger l'environnement et nous avons pris la résolution la plus ferme pour le faire et depuis mon enfance jusqu'à nos jours nous voyons bien que les indicateurs s'améliorent sans cesse par rapport à il y a 20 ans où j'étais à l'université à Beijing qui est mon pays natal ma ville natale les jours où l'air est très pollué a doublé mais maintenant la pollution a considérablement diminué et maintenant sur les 165 jours de l'année plus de 300 jours sont des jours où on peut voir des ciels bleus et le taux de couverture des forêts est passé de 12% à 36% et Joël vous avez été à l'université de Tianhua et si vous avez l'occasion de revisiter l'université vous auriez peut-être pas pu le reconnaître parce que il y a eu beaucoup de changements sur ce sujet le président Xi Jinping et le gouvernement chinois ont pris des engagements solennels d'atteindre le pic des émissions d'ici 2030 et de réaliser la neutralité des carbones d'ici 2060 nous avons mis en place un bureau dirigeant un groupe dirigeant chargé de mettre en oeuvre ces deux objectifs et nos collectivités locales des différents échelons ont inclus ces objectifs dans leur développement économique en transformant leur modèle de développement on veut dire que la vision d'un développement vert s'enracine dans les esprits des gens en Chine et cela ne se porte pas au plus haut sommet du pays ou à des grandes mégaboles comme Péjing Shanghai ou Guangzhou mais c'est un consensus national en juillet dernier je me suis rendu dans la province du Ningxia qui a été longtemps victime de la désertification sa capitale Yinchuan est une ville de jardin autour de cette ville il y a trois déserts qui ont tous reculé c'est grâce à des efforts assidus grâce à la plantation des arbres que nous avons pu réussir à obtenir ces résultats donc je lance l'invitation à monsieur l'ambassadeur Gompès vous êtes bienvenu en Chine pour des échanges sur ce sujet une fois que les contraintes sanitaires ne nous empêchent pas de le faire je voudrais aussi évoquer deux sujets sur le plan international qu'ils regardent tous d'abord il faut établir quel genre de cadre ou de plateforme pour discuter de ces sujets pour que nos discussions gagnent en légitimité la Chine et la France sont tous pays fondateurs de l'ONU et membres permanents du conseil de sécurité sur l'ordre international nous avons des convergences de vue solide et profonde nous sommes tous pays un cœur de la seconde guerre mondiale nous avons apporté une grande contribution à la victoire sur le fascisme et quand on parle de la seconde guerre mondiale on est conscient que notre monde actuel est beaucoup plus stable et beaucoup plus certain l'organisation des Nations Unies qui est née des cendres de la seconde guerre mondiale et l'organisation internationale est la structure de gouvernance mondiale la plus réussie dans l'histoire de l'humanité la Chine et la France au sein des Nations Unies se sont toujours courageusement portées en avant pour apporter leurs contributions et parmi les diplomates chinois et français il y a toujours un questionnement sur la question de savoir qui est le premier contributeur de casque bleu aux opérations de maintien de la paix onusienne la Chine pense que nous sommes le premier contributeur et nous avons pris cet engagement dans notre livre blanc mais quand je parle avec mes amis français je leur dis toujours que c'est la France qui est la première contributeur cela montre effectivement que pour sauvegarder la paix il faut la participation de tous la Chine et la France savent tous traduire en réalité leurs paroles et faire ce qu'ils disent et avant notre séminaire j'ai eu des échanges avec monsieur l'ambassadeur Jai Tun qui est un spécialiste des questions du Moyen-Orient on a parlé de la guerre du col grâce aux efforts de la Chine de la France de l'Allemagne et beaucoup d'autres pays on n'a pas pu abuser du mandat de l'ONU cela me fait penser à la mission fondatrice de l'ONU qui est de préserver la paix mondiale et de promouvoir la prospérité commune et de promouvoir la coexistence pacifique entre les pays aux idéologies aux systèmes sociaux au stade de développement différent l'ONU n'avait pas pour objectif d'harmoniser les modèles de développement de tous les pays vers un seul modèle et je me souviens encore de la devise de l'Union européenne c'est l'unité dans la diversité je pense que face à un monde tellement complexe face à ces défis planétaires sévères il est pertinent de nous rappeler tous ces principes et monsieur l'ambassadeur vous avez évoqué tout à l'heure l'accord de Paris l'ONU et les organisations internationales concernées ont joué un rôle important dans sa conclusion et son application et la France en tant que pays hôte a apporté une contribution inlassable et impérissable sur les changements climatiques la biodiversité et la promotion du développement en Afrique et la réduction de la pauvreté nos deux pays ont de très larges horizons de très larges possibilités de coopération et nous avons des points de vue similaires et sur notre coopération tripartite notamment en Afrique nous avons déjà eu des progrès solides tout à l'heure monsieur l'ambassadeur Jai Jun a évoqué des projets de coopération alors je ne vais pas les répéter mais je pense aussi à l'initiative la grande muraille verte de l'Afrique auquel la Chine a déjà décidé de rejoindre et Joël vous savez très bien vous connaissez très bien le Sahel la Chine a apporté un soutien agissant aux efforts de la région sur ces domaines là la stabilité et la prospérité du continent africain vont jouer un rôle fondamental pour le développement et la prospérité du monde entre nos deux pays que ce soit sur la ville intelligente l'énergie propre l'économie numérique la 5G entre la Chine et l'Afrique nos deux pays ont fait beaucoup de choses j'avais aussi travaillé en Afrique je savais que les technologies chinoises étaient utiles pour les pays africains et monsieur l'ambassadeur vous avez dit tout à l'heure que le Chine est le principal émetteur des émissions et un grand pays du charbon certes le charbon est bon marché mais la Chine a fait des efforts solides pour réduire ses capacités de production en charbon et en Afrique nous développons aussi le photovoltaïque la Chine est aussi l'exportateur des produits photovoltaïques au monde qui représente 70% de la demande mondiale et il y a quelque temps je me suis rendue à l'université de l'électricité du nord de Chine dont beaucoup d'étudiants ont pris la résolution d'aller en Afrique pour des partenariats la première fois que je me suis allée à l'étranger en tant que diplomate c'était à Djibouti qui n'avait que deux centrales au charbon le pays n'avait qu'une très faible capacité de production d'électricité mais grâce aux efforts de la Chine et de la France ces capacités se sont beaucoup renforcées auparavant nous n'avons que l'électricité pendant quelques heures dans une journée mais maintenant c'est l'inverse dans la construction des hydroparages ou des centrales d'électricité nous avons eu en effet beaucoup de partenariats très réussis j'étais aussi à Maurice c'était aussi le cas là-bas sur l'allègement de la tête africaine nous sommes aussi les prionniers et quand j'étais à Paris j'ai participé à plusieurs fois à des conférences de financement lancées par le gouvernement français en faveur des pays africains et je me suis rendu compte que nous avons beaucoup d'idées de visions communes sur ce sujet et je suis sûr que nous aurons plus de possibilités de coopérer sur ce sujet et face à la pandémie les pays africains vivent maintenant une période difficile nos deux pays ont apporté des aides au continent et jusqu'ici la Chine a fourni au monde 800 millions de doses de vaccins dont la plupart vont aux pays africains et parmi les pays membres du G20 la Chine a fait le plus grand effort financier sur la suspension du service de la tête et dans le cadre du FOCAC nous avons annulé des prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 de 15 pays africains selon l'ambassadeur compèse et Joël vous avez tous travaillé en Afrique vous savez très bien que la Chine n'avait pas d'ambition quelconque en Afrique nous considérons toujours les pays africains comme nos amis ce que nous faisons c'est pour contribuer au développement du continent et nous souhaitons travailler ensemble avec la France pour y apporter notre contribution et la COP15 de Krumming s'ouvrira bientôt en Chine et nous aurons également les échéances importantes comme la COP26 et le congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille nous avons tout intérêt de parler avec une même voix et d'apporter notre contribution à ces causes communes de l'humanité il est de même sur le domaine dans le domaine du sport nous avons à faire réussir nos Jeux Olympiques la France est un grand pays avec une puissance de sport d'hiver les sports de glisse souhaitons pouvoir apprendre davantage auprès de la France notamment ses expertises ses savoir-faire sur ce sujet pour une coopération mutuellement bénéfique je vous remercie merci beaucoup à nos deux intervenants d'avoir pris le temps de faire des contributions sérieuses chiffrées Stéphane Gampert avec un focus sur les questions du climat j'y reviendrai Yuzhong ayant un peu élargi au-delà du climat sur les questions de la santé de la planète allant même jusqu'à la santé des corps en mobilisant les Jeux Olympiques je ne peux pas faire une conclusion mais je voudrais retenir quelques points d'abord les deux intervenants ont mentionné la question que moi je rangerais sous la bannière de la convergence des trois COP puisque vous savez qu'il y a une COP sur le climat il y a une COP sur la désertification également la question de désertification de reforestation a été abordée et puis une COP sur la biodiversité diverses analyses sur par exemple l'origine des virus lorsque les villes se rapprochent trop des écosystèmes naturels alors c'est vrai de l'Asie c'est vrai de l'Afrique c'est vrai mais c'est vrai également de l'Europe puisque des virologues me signalaient récemment qu'avec des élevages intensifs en Europe il pouvait y avoir une accélération des mutations donc question d'interaction entre la nature en général et la santé question d'interaction entre la sauvegarde du climat et une fois qu'on aura travaillé les efforts sont nécessaires on l'a vu sur l'accélération de l'atténuation l'adaptation existe bien sûr mais au-delà de la limitation de la capture du carbone et bien on se rend compte de plus en plus que l'agriculture que l'usage raisonné des forêts que la gestion durable des forêts sont un bon moyen également de stocker du carbone bref on se rend compte de travaux l'humidité se rend compte petit à petit de travaux une chose qui correspond à des travaux que nous avons lancés il y a quelques années qui ont été des travaux fondateurs du Bridgetown qui est que le capital naturel est un capital vivant dynamique ce n'est pas un capital qui s'amortit comme un capital physique c'est un capital qu'on peut faire prospérer et pour cela je vous remercie tous les deux de vos témoignages je retiens la question de l'exemplarité je retiens la question du transfert de savoir-faire et de compétences autour de cette exemplarité je reviendrai rapidement sur la question du financement l'exemplarité peut toujours être meilleure la question des passagers clandestins a été abordée je crois que pour des raisons de systèmes totalement différents la Chine et la France vivent dans des systèmes différents mais malgré tout la Chine et la France ont un levier sur leurs entreprises je crois qu'aujourd'hui il y a à la fois des états passagers clandestins ça a été signalé mais il y a également des entreprises passagers clandestins on sait qu'une partie très importante des émissions de l'industrie est le fait d'une centaine d'entreprises d'une centaine de multinationales dans le monde on sait qu'un certain nombre de secteurs sont plus émetteurs que d'autres je crois que là la Chine et sans doute l'Union Européenne peuvent peser à la COP26 et je proposerai dans les suites dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent aux uns et aux autres de voir s'ils nous confèrent des recommandations concrètes là aussi assorties d'un calendrier donc la première question de l'exemplarité deuxième question donc de l'exportation ou de l'influence ou de la mise à disposition comme on veut de cette exemplarité le cas de l'Afrique a été mentionné je suis particulièrement heureux qu'en effet la muraille verte ait été mentionnée je crois que là il y a un redoublé d'effort puisqu'un certain nombre d'initiatives qui ont été mentionnées sont soit des débuts dans les cycles d'innovation on parle de projet pilote ensuite on parle d'adoption et puis ensuite on parle de massification ou de passage à l'échelle on en est je crois encore beaucoup au niveau des projets pilotes et il me semble que ce serait un point important je parlais de date et de calendrier tout à l'heure que nos deux think tanks travaillent à lister comme ça vient d'être fait les succès de coopération qu'elle soit bilatérale de chacune de nos nations ou qu'elle soit trilatérale comme ça a été mentionné sur la muraille verte mais travaillent une réflexion sur l'accélération aujourd'hui l'accélération passe par deux choses et j'en terminerai là par la mise à disposition des technologies et puis par le financement sur la mise à disposition des technologies ça a été mentionné merci Yuzhang d'avoir mentionné cela le transfert de technologies se finance nous avions au Bridgetan qui il y a quelques années produit un rapport soutenu par l'INPI présenté à la COP22 de Marrakech ensuite présenté au One Planet Summit nous parlons encore de planète du président Macron qui proposait que le fonds vert climat puisse financer des transferts de technologies puisse acheter de la technologie et financer des transferts de technologies pour les pays en développement je ne sais pas si ce rapport a été entendu mais le nouveau la nouvelle feuille de route la nouvelle feuille stratégique du fonds vert climat a intégré ces questions-là et il me semble que là il y a un besoin de financement et que peut-être que nos aides bilatérales ou peut-être une réflexion commune sur une coopération commune en pays tiers pourrait servir à abonder le fonds vert climat avec un fléchage pour le transfert de technologies vers les pays du Sud des derniers points sur le financement plus général nous avons vu et je remercie Stéphane également d'avoir mentionné l'effet du Covid le Covid a eu deux effets il a eu un effet de décaler les choses il a eu un effet également d'avoir un regard je crois différent sur l'économie le whatever it takes quoi qu'il en coûte en français a été mis en œuvre pour l'économie ne pourrait-il pas aujourd'hui puisqu'il est urgent être mis en œuvre pour la durabilité pour la soutenabilité environnementale au sens large pour cette convergence puisqu'on voit bien que systémiquement la désertification la biodiversité et le climat vont ensemble si on imaginait trois COP convergés et bien ne pourrait-on pas financer les actions déroulant de ces COP par la création monétaire il y a eu énormément de créations monétaires dans les pays de l'OCDE il y a eu la création monétaire en Chine dans les plans de relance il y a eu il n'y a eu quasiment pas eu de création monétaire pour les pays du Sud qui ne peuvent pas la faire eux-mêmes l'Elysée a mené une conférence en mai de cette année proposant une création un peu une augmentation de droits de tirage spéciaux pour le financement de l'économie africaine nous au Bridgetank pensons que cette création monétaire doit aller vers le financement souverain tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il y a déjà il y a d'ailleurs une coopération entre la Chine et la France a été rappelée même si la Chine ne fait pas formellement partie du club de Paris et nous savons que le club de Paris a donné une invitation ouverte à la Chine donc nous pourrons travailler sur ces questions-là aussi mais au-delà du souverain il y a aussi le refinancement de l'économie par les banques commerciales qui appuient à des projets donc ça c'est un sujet sur lequel nous travaillons et nous appelons le CIS à travailler avec nous le CIS pardon et je le disais sur le climat et bien la Chine plus l'Union Européenne pourrait sans doute peser pour que le FMI crée des droits de tirage spéciaux dédiés au financement des transitions non seulement énergétiques mais environnementales c'est une vieille idée que nous avions que développée avec David Li lorsque j'étais à Tsinghua en 2011 c'est un vieux papier que nous pourrions ressortir et qui pourrait être un exemple de coopération intellectuelle franco-chinoise voilà et je suis j'ai en effet hâte de retourner à Tsinghua si je l'ai bien compris est devenue encore une université mais est devenue une forêt c'est ça voilà je vous remercie pour cette session je crois importante qui pose bien les enjeux Yu Jiang avait déjà amorcé la transition vers la session suivante liée à la paix il n'avait pas débordé ou anticipé puisqu'on voit bien que les enjeux de sauvegarde de la planète sont liés à la paix on sait que les points chauds de la planète sont des points dans lesquels l'environnement est très fortement dégradé l'ambassadeur Jai Jun étant un arabisant parfait a peut-être lu les voyages d'Ibn Battuta dans la langue d'origine et bien Ibn Battuta à l'époque où il est allé du Maghreb au Caire et au Proche-Orient a voyagé de manière continue dans une immense forêt de cèdres qui ne s'arrêtait pas de son point de départ jusqu'à son point d'arrivée et vous savez aujourd'hui que la désertification a transformé les paysages sans par cette transition je passe la parole à Yu Jiang cette fois-ci en tant que modérateur de la deuxième session sur la paix et les points chauds merci beaucoup merci maintenant j'ai l'honneur d'inviter à prendre la parole de l'analyste stratégique très connu en Chine à l'ambassadeur Zhang Yongqing pour prononcer son allocution sur ce sujet chers amis chers collègues bonjour c'est pour moi de participer au séminaire d'aujourd'hui nous vivons dans un monde de diversité où les différentes pensées se croisent la Chine et la France ont toutes les deux une histoire riche et une culture brillante nous sommes tous les deux membres permanents du conseil de sécurité nous deux pays ont la responsabilité et la capacité d'avoir des échanges sur des questions majeures sur les sujets importants dans les relations internationales au 21ème siècle un siècle qui est marqué par des changements complexes dans la situation internationale et des instabilités et un stèche d'études croissantes ainsi que la succession de points chauds et genoux moi-même et l'ambassadeur à coste on tous travaille au Moyen-Orient on pourrait passer trois jours et trois nuits pour passer en revue tous les points chauds régionaux j'aimerais donc partager avec vous quelques-unes de mes réflexions sur le règlement des points chauds régionaux d'abord il faut adopter une approche pacifique la paix c'est comme l'air et le soleil et on n'en s'aperçoit pas mais on ne peut pas vivre à 100 il est tout à fait naturel que les pays du monde aient des divergences mais la bonne approche à adopter ce sont les échanges diplomatiques les négociations pacifiques l'usage de la force est à rejeter comme l'histoire l'a démontré à plusieurs reprises les moyens militaires permettent certes d'être en position de force temporairement mais pas de régler définitivement les problèmes comme l'ont prouvé les deux guerres du siècle du 21ème siècle la guerre d'Afghanistan et la deuxième guerre la deuxième guerre du Golfe ces deux guerres n'ont fait que d'importantes pertes humaines et matérielles et des chaos dans les pays concernés tout à l'heure le vice-président du Tian a rappelé que la Chine et la France étaient toutes les deux contre le lancement par les Etats-Unis de la deuxième guerre du Golfe il y a deux millénaires le stratège de la Chine antique Sun Tzu disait la guerre est une importance majeure pour un Etat elle met en jeu la vie des populations la survie des Etats il faut être extrêmement prudent là-dessus ce serait irresponsable d'agir à sa guise en s'appuyant sur sa puissance militaire et de faire des engagements et des retraits militaires à son bon vouloir car cela n'aide pas à résoudre les points chauds et ne fera que provoquer des instabilités et du chaos le deuxième mot-clé c'est le principe d'égalité tous les pays grands ou petits ruchos pauvres sont égaux depuis des millénaires les êtres humains vivent avec des systèmes culturels et des traditions culturelles et des systèmes politiques diversifiés on ne peut pas imposer les siens aux autres nous devons respecter la souveraineté de chaque pays et le choix fait par son peuple sur la voie de développement depuis plus de 100 ans le peuple chinois pour sortir de l'état pauvre et faible et pour sauver la nation a fait inlassablement des explorations nous avions appris auprès du Grand-Bretagne et des Etats-Unis de l'Europe et du Japon pour chercher des solutions j'aimerais vous donner un exemple il y a 40 ans je faisais mes études et j'ai travaillé au lycée numéro 27 de Beijing qui peut trouver son origine il y a 100 ans elle s'appelait à ce moment-là l'école Comte beaucoup pourraient penser en Chine des liens avec le Confucius en écoutant le mot Comte mais en fait cette école a pris le nom du philosophe français Auguste Comte M. Auguste Comte est fondateur d'une grande école de la sociologie il a été aussi secrétaire de Saint-Simon et la doctrine de Saint-Simon a beaucoup influencé la jeunesse la jeunesse chinoise de l'époque si je cite cet exemple c'est pour vous dire que les chinois de l'époque étaient sérieux et sincères dans la recherche des solutions avec l'inspiration étrangère nous avions mis en place un régime présidentiel parlementaire unicaméral et bicaméral nous avons appliqué la séparation des pouvoirs trois pouvoirs et cinq pouvoirs aussi mais tout cela n'a pas changé n'a pas permis de sauver le pays en 2021 la fondation du parti communiste chinois a ouvert une page toute nouvelle dans le processus du salut national en Chine certains disaient que la Chine était un lion endormi mais dirait que celui qui l'a réveillé c'est le parti communiste chinois la voie du socialisme aux couleurs chinoises est un choix fait par le peuple chinois que nous poursuivons toujours mais nous ne cherchons jamais à imposer rien à personne le troisième mot clé c'est le développement les causes sont multiples des tensions et des instabilités dans différents lieux dans le monde mais un facteur fondamental c'est le sous-développement économique et social et un développement déséquilibré et notamment les problèmes de réfugiés de terrorisme d'extrémisme sont difficilement réglables sans le développement à cet égard l'intégration économique régionale est un moyen important pour apaiser les tensions régionales depuis la deuxième guerre mondiale le développement de l'union européenne et des mécanismes de coopération économique en Asie pacifique en sont des illustrations très belles les rivalités politiques et l'établissement d'alliances militaires ne feront qu'aggraver les tensions dans les régions le jeu à somme nulle ne fera pas de gagnant seules une coopération musulman bénéfique et la construction de communautés permet la paix et le développement partagé dans les différentes régions du monde le quatrième mot-clé c'est la responsabilité des grands pays un grand pays doit assumer sa responsabilité et son rôle qui lui revient pour la stabilité dans la région et dans le monde les grands pays tout en réalisant leur propre développement doivent fournir des opportunités de développement aux autres c'est ce qu'a dit la Chine c'est aussi ce qu'il a ce qu'elle a fait ces dernières années l'économie chinoise a continué de contribuer à hauteur de plus de 30% à la croissance mondiale face à la COVID-19 jusqu'à juin 2021 la Chine a fourni près de 300 millions de masques chirurgicales plus de 3,5 milliards de rompinaisons de protection plus de 4,5 milliards de kits de dépistage et plus de 500 millions de doses de vaccins en tant que deuxième économie du monde nous sommes déjà le plus grand partenaire social de 120 pays et régions dans le monde et nous avons signé 19 accords de libre-échange avec 26 pays et régions l'express chine a expédié plus de 40 000 trains et dessert aujourd'hui plus de 160 villes dans 22 pays européens avec un transport de marchandises d'une valeur totale de plus de 200 milliards de dollars en 2020 l'exploitation de l'union européenne vers la Chine a augmenté de 2,2% et son importation de 5,6% en tant que membre permanent du Conseil de sécurité la Chine défend le multilatéralisme et s'acquitte scrupuleusement de ses devoirs nos forces armées et policières ont participé à près de 30 opérations enusiennes avec plus de 50 000 de casques bleus envoyés tout à l'heure le vice-président Huitian a parlé des discussions entre la Chine et la France sur le rôle de premier contributeur et de contingent je pense que ce sont des discussions vertueuses bénéfiques pour notre parti et cela démontre notre volonté de contribuer à la paix et à la stabilité dans le monde ensuite les grands pays doivent participer aux affaires internationales et régionales sur la base de l'équité et de la justice sans jamais prétendre la hégémonie ou chercher des sphères d'influence comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises nous continuerons de porter le drapeau de paix de développement et de coopération gagne et gagne poursuivrons la voie du développement pacifique et construirons un nouveau modèle de relation internationale et une communauté d'avenir partagée pour l'humanité face aux changements complexes nous poursuivrons la coopération d'ouverture et les bénéfices mutuels et rejetterons la confrontation la fermeture et le jeu à somme nul car nous sommes convaincus que quand le monde va bien la Chine va bien et que le développement de la Chine contribuera à un monde meilleur la Chine qui aura réalisé son grand renouveau national apportera une plus grande contribution au monde merci de votre attention merci monsieur l'ambassadeur merci maintenant j'ai le plaisir de passer la parole à l'ambassadeur Philippe Coste ancien ambassadeur de France en Égypte merci beaucoup de me donner la parole je voudrais à titre liminaire remercier aussi les organisateurs de cette réunion parce que c'est vrai c'est vrai notamment avec la pandémie qui sévit en ce moment qui continue indéfiniment de sévir les contacts se raréfient deviennent plus difficiles or ils sont absolument indispensables et donc je pense que c'est vraiment très important que les organisateurs aussi bien Joël Ruet que ces obéliques chinois aient pris l'initiative d'organiser cet échange de vues c'est essentiel de se comprendre de parler de tous les sujets y compris les sujets qui fâchent de façon à ce que l'on se connaisse mieux et que l'on puisse plus efficacement réagir aux mauvaises surprises qui peuvent survenir s'agissant des points chauds de la planète il y en a beaucoup bien entendu mais je pense qu'il y a surtout des éléments qui sont à l'origine de ces différents points chauds l'un d'entre eux évidemment le principal disons-le c'est la tension qui existe entre les États-Unis et la Chine il faut bien appeler les choses par leur nom cette tension existe et donc je pense qu'il faut en parler et il faut pouvoir décrisper la situation ou en tout cas contribuer à la décrisper soit pas trop prétentieux vous avez dit monsieur l'ambassadeur très justement je pense qu'il ne faut pas s'en remettre à la voie des armes pour régler des problèmes je pense que c'est tout à fait juste et je pourrais souscrire à tout ce que vous avez dit à ce sujet effectivement les problèmes ne sont pas solubles vous m'entendez non ? ça va ? les problèmes ne sont pas solubles par la guerre en effet je pense qu'à la base de la tension évidemment il y a l'idée fausse que le développement spectaculaire remarquable admirable de la Chine depuis quelques décennies ce développement s'accompagnerait d'une ouverture de la société et disons-le d'une démocratisation du régime politique chinois de toute évidence les choses n'évoluent pas comme cela les États-Unis ont été qui avaient fondé de grands espoirs sur cette convergence espérée se rendent bien compte que tel n'est pas le cas et de ce fait évidemment se mettent à considérer que ça n'est plus un ralliement qui est en train d'entraîner la Chine mais c'est au contraire une concurrence à partir du moment où on ne partage pas les mêmes les mêmes conceptions le risque de la concurrence existe or je pense que là aussi à la base il y a un effort de tolérance qui est réclamé des États-Unis et que l'Union européenne et la France en particulier peut contribuer à faire évoluer les esprits aux États-Unis dans le sens de cette plus grande tolérance tolérer que l'autre puisse n'avoir pas tout à fait la même conception que soi-même et c'est une chose importante et je pense qu'on peut aller dans ce sens en revanche c'est vrai que l'après-té des relations sino-américaines ces toutes dernières années a pu contribuer à aggraver cette tension internationale et à rendre plus difficile le dialogue à rendre plus difficile l'indispensable coopération devant les problèmes qui se posent actuellement à la planète dans son ensemble et donc il est important de décrisper ces tensions et je vois qu'il est important que notamment la Chine aussi contribue à cette décrispation qui a d'ailleurs abouti à dégrader son image internationale à bien des égards donc je pense qu'il faut aller dans ce sens certainement un autre un autre un autre type de problème qui détermine des points chauds internationaux qui n'est pas de la même ampleur bien entendu mais qui est important au combien c'est les conséquences de ce qui se passe en ce moment en Afghanistan on voit bien que toute la région est conduite à réévaluer la situation tous les pays qui entourent l'Afghanistan s'interrogent sur les effets du départ des États-Unis et évidemment tout le monde redoute une déstabilisation et je pense que cette crainte s'étend jusqu'au Sahel il est évident on sait très bien n'est-ce pas que les mouvements islamistes au Sahel se réjouissent de de la débâcle américaine parce que elles ouvrent à leurs yeux des opportunités pour faire avancer leur cause nous avons donc entre la Chine et la France qui sont en quelque sorte aux deux extrémités d'une même chaîne nous avons donc un intérêt évident à nous parler à évoquer cette question à l'évoquer dès maintenant à considérer ce qui les risques qui peuvent survenir préparer des réponses éventuelles qui pourraient y être apportées de façon que le jour où ces risques se réaliseront l'ambiance ait été préparée à l'avance que l'on puisse réagir aussi efficacement et rapidement que possible tout ceci me conduit à évoquer la question de ce qui pourrait être fait entre nos deux pays d'une manière plus positive c'est-à-dire non pas seulement essayer de répondre à des problèmes qui se posent mais essayer de promouvoir le développement en l'espèce nous sommes évidemment les Chinois et Français nous sommes actifs en Afrique et la question est souvent évoquée de savoir si la Chine n'est pas en train de fragiliser les positions françaises qu'il y aurait de concurrence entre les entreprises chinois et les entreprises françaises etc. je pense que c'est une vision très superficielle des choses qu'en réalité nous sommes tout à fait complémentaires alors on est complémentaires de différentes manières une manière une manière il y a un partage des tâches qui qui peut être regardée avec suspicion parce que c'est vrai que la France et l'Union européenne avec elle pour une bonne part s'occupent dans le Sahel de promouvoir la sécurité d'assurer la sécurité et cette sécurité la charge de cette sécurité étant supportée par la France et l'Union européenne les entreprises chinoises peuvent d'autant plus facilement faire prospérer leurs affaires vous avez le souvenir personnel d'un séjour en République centrafricaine où des entrepreneurs chinois m'ont offert un banquet lors de ce séjour parce que quelques mois auparavant ils avaient été sauvés d'un très grand péril par les militaires de l'armée française présents en centrafrique autrement dit on voit bien par cet exemple n'est-ce pas qu'il y a un partage des tâches dont on devrait parler parce qu'effectivement c'est une charge pour la France dont bénéficie la Chine mais il y a aussi il y a aussi une complémentarité dans le sens que dans le sens que la la Chine est supposée à tort ou à raison et vous corrigeriez si nécessaire la Chine est supposée s'intéresser en Afrique surtout aux matières premières et par conséquent à la mise en place des infrastructures qui permettent de rendre disponibles ces matières premières la France est plus attentive à fondamentalement au risque d'immigration que pose la lenteur avec laquelle l'Afrique se développe et par conséquent crée des emplois et donc le problème donc la France a plutôt une vision plus générale de stabilisation de développement de et puis de moralisation aussi pour favoriser cette stabilité donc ce sont deux approches là encore tout à fait complémentaires mais sur laquelle il serait bon d'approfondir encore le débat existe déjà bien entendu mais de les approfondir encore alors moi j'ai une une piste qui m'est venue à l'esprit qui est la suivante on a on a parafait je crois que c'était en mars de cette année on a parafait les le renouvellement des accords de Cotonou c'est-à-dire les accords de l'Union Européenne avec les pays d'Afrique et de Pacifique ces accords sont des cathédrales intellectuelles ce sont des choses extraordinaires qui font de très grands très volumineux volumineux documents qui embrassent l'ensemble de la de la des problèmes posés par le développement de ces pays avec des annexes sur les sous-régions chacune des sous-régions concernées etc. et qui vont des problèmes institutionnels jusqu'à des problèmes très techniques et techniques de l'économie donc ce qui est intéressant ce qui serait intéressant peut-être c'est de soumettre ces documents ce document à nos amis chinois de toute façon ce sont des documents qui sont bien entendus publics et que nous puissions avoir un échange de vue sur les différents éléments de ce genre de papier je dis ça parce que c'est un papier exemplaire et puis il est tout à fait récent et alors comment nos amis chinois réagissent aux différents chapitres à la vision qu'expriment les différents chapitres de ce projet d'accord et quelles réflexions ça leur suggère et donc on aurait ainsi une série de points de vue qui pourraient faire naître des débats sur la raison pour lesquelles nos visions sont différentes et ce que l'on peut faire pour soit s'en accommoder soit tâcher de les réduire je pense que ce serait un utile façon de procéder alors ceci ceci ne constitue qu'une piste parmi toutes sortes d'autres qui peuvent être opposées mais voilà c'est une ce sont des questions que je pose et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici merci et donc je rends la parole aux organisateurs merci merci monsieur l'ambassadeur de votre intervention merci monsieur l'ambassadeur j'ai suivi avec attention votre intervention qui est très enrichissante et inspirante j'aimerais reprendre deux points sur les relations sino-américaines et sur la question afghane d'abord sur les relations sino-américaines les états-unis ne veulent pas voir un développement rapide de la chine et la moyenne puissance de la chine ce qu'ils veulent c'est que la chine devient un jour la même que sur le plan politique et idéologique mais je le trouve assez naïf c'est aussi une démonstration une illustration de la courté de son histoire la chine et la France sont les deux nations anciennes lorsque les deux pays étaient puissants sur le plan international il n'y avait pas encore les états-unis d'Amérique le développement de la chine ne serait empêché par personne la voie du développement de la chine est choisie par le peuple chinois et ce seront toujours aux chinois de choisir sa voie de développement à l'avenir ça n'a rien à voir avec la vie des états-unis ensuite les problèmes qui existent aujourd'hui entre la chine et les états-unis ont été provoqués par les américains c'est un dossier bilatéral ce n'est pas un point chaud régional les états-unis cherchent à rallier d'autres pays pour créer des tensions régionales à l'encontre de la chine cette tentative est vouée à l'échec nous n'appliquons jamais ce genre de tentative de ralliement ce que nous faisons c'est nous appuyer sur nos propres forces pour protéger nos intérêts nous ne voulons pas avoir une confrontation avec les états-unis nous voulons toujours coopérer les derniers développements des relations chino-américaines sont très intéressants les américains disent partout dans le monde aux autres pays de ne pas développer leurs relations avec la chine alors qu'eux continuent eux-mêmes de développer des relations avec nous par exemple l'année dernière le volume des échanges commerciaux entre la chine et les états-unis a augmenté de 8,8% ce chiffres est bien supérieurs à la croissance du commerce entre la chine et l'union européenne cet exemple pour vous dire que ce que les états-unis veulent c'est que les autres pays s'éloignent de la chine et eux-mêmes qui s'approchent se rapprochent toujours sur le plan économique avec la chine je trouve parfois naïve ou même enfantine les tentatives des américains pour des pays aussi anciens et riches en histoire et culture que sont la chine et la france on va prendre tout naturellement ces tentatives comme des jeux d'enfants ensuite sur la question afghane je partage tout à fait votre analyse pour dire que nous devons rester en discussion et en échange sur les questions concernées car comme vous l'avez dit les dernières évolutions de la situation pourraient entraîner des impacts sur d'autres régions la chine qui est pays voisin de l'afghanistan suit de très près l'évolution de la situation sur le terrain et notre politique est aussi très claire nous pensons qu'il faut poursuivre le principe du processus conduit par les afghans et prise en charge par les afghans il faut respecter la souveraineté de l'afghanistan et le choix du peuple afghan dans le même temps nous restons en contact et communication avec toutes les parties en afghanistan y compris les talibans nous espérons voir l'établissement d'une structure politique ouverte et inclusive et l'application de politiques intérieures et extérieures modérées et prudentes et nous avons aussi exhorté aux talibans de rompre tous les liens avec toute organisation terroriste nous avons également apporté notre part de contribution à la reconstruction de ce pays merci merci monsieur l'ambassadeur avec attention les remarques inspirantes de l'ambassadeur cost qui a insisté d'emblée sur l'importance sur l'impact de la COVID-19 sur les échanges entre les pays et entre les think tanks cette réalité pourrait favoriser à la production de malentendus ou même de fausses informations à l'échelle internationale sur tel ou tel sujet il est donc essentiel de promouvoir les échanges internationaux pour permettre à tout le monde de voir les questions d'une manière juste et objective je crois que c'est aussi la raison d'être ou l'esprit fondateur du bridge tank notre monde a beaucoup besoin de ponts et de traits d'union et dans les échanges entre les jeunes en France on a également besoin du bridge tank l'ambassadeur costa a également évoqué les relations sino-américaines et à ce moment-là j'avais beaucoup envie de dire que de la contribution conjointe entre la Chine et les Etats-Unis au succès de la conclusion de l'accord de Paris au revirement de ces relations de 2017 2018 et 2019 il me semble que la Chine n'a rien fait là-dessus donc ce changement la cause de ce changement fondamental est très clair le président américain précédent a fait le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris du JCPOA et de l'UNESCO qui l'a fait c'est non seulement semer des tensions aux relations sino-américaines mais aussi à l'échelle mondiale j'ai travaillé à l'ambassade de Chine en France lors de la conclusion de l'accord de Paris et j'ai beaucoup travaillé auprès de nos collègues français je sais combien les E3 ont travaillé pour le succès du JCPOA donc je déplore beaucoup les agissements très actifs de l'ancien président américain pour sortir du JCPOA je me rappelle également qu'en 1999 suite à la mise en circulation de l'euro la fluctuation de taux de devise entre l'euro et le dollar pouvait aller à ce moment-là jusqu'à 30 et 40% on ne savait pas d'où venaient ces fluctuations mais aujourd'hui avec un petit recul on sait déjà très bien la cause profonde et je me rappelle également la date du 27 janvier 1964 c'est aussi la première question que l'ambassadeur Jaisi m'a posée lors de mon premier jour de travail à l'ambassade de Chine en France et l'esprit de l'établissement de relations entre nos deux pays je veux que nos deux pays fassent preuve d'indépendance de compréhension mutuelle d'auteur et de coopération gagnant-gagnant nos interprètes ce sera une tâche assez difficile pour nos interprètes je ne sais pas si notre interprète a bien fait la traduction indépendance compréhension mutuelle auteur de vue et coopération gagnant-gagnant les dirigeants comme le président Mao et le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui le cadre général de nos relations n'ont pas changé par rapport à 1964 aujourd'hui nous nous comprenons beaucoup plus dans les deux sens nous pouvons envisager avec une vision mondiale nos relations bilatérales voire extra-atmosphérique et nous avons réalisé beaucoup de projets de coopération gagnant-gagnant cela est fondamentalement au fait que nous sommes deux pays attachés à l'indépendance à mon avis les relations occident-françaises sont indépendantes des relations sino-américaines et des relations entre l'Orient et l'Occident nous sommes des relations stratégiques qui a une portée mondiale qui est très importante pour l'avenir du monde dans notre monde de diversité nos relations sont très importantes pour promouvoir la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant et nos deux pays partagent beaucoup de points convergents comme l'a indiqué tout à l'heure l'ambassadeur la chine la chine et la france sont toutes les deux contre les liens des talibans avec les organisations terroristes et contre le fait que ce pays puisse devenir de nouveau un sanctuaire de terroristes avant tout le fait que ce pays devienne un pays ami de tous ses voisins nous sommes déjà en retard je propose d'entrer dans la phase dans la troisième session et je redonne la parole au président Grouillet merci beaucoup nous avons pris un peu de retard mais qu'il y ait un travail en profondeur je pense nous devrions malgré tout terminer à une heure raisonnable culturellement et civilisationnellement puisque nous allons parler de ça de culture et de civilisation vous savez que dans nos deux cultures il y a deux points de choses importantes parmi d'autres non heureuses mais le déjeuner du dimanche midi en France qu'il soit une heure décente 13 heures par exemple est quelque chose de culturellement important et le fait de dîner tôt à Beijing est évidemment civilisationnellement central dans la sagesse chinoise donc nous allons non pas rattraper le retard mais nous allons je pense continuer à travailler et nous nous étions donné de la marge avant d'introduire cette session je voudrais malgré tout quand même et je m'en excuse j'abuse de ma position de modérateur de la troisième session mais réagir liminairement à ce qui vient d'être dit en remerciant moi aussi les deux intervenants de la session précédente mais je crois que quelque chose d'absolument central a été discuté qui est la question américaine alors je crois que nos convergences aujourd'hui autour de cette table virtuelle nos approches sont plus proches que divergentes j'ai retenu malgré tout une petite interrogation autour de la question des Etats-Unis est-ce que la rôle et en particulier de la relation bilatérale Etats-Unis Chine est-elle le premier des points chauds aujourd'hui c'est ce que disait l'ambassadeur Kost ou est-elle à l'inverse c'est ce que vous disiez Excellence pas un point chaud quelque chose démarré par les Etats-Unis et de toute façon de l'ordre strict de la discussion bilatérale sino-américaine qui vous appartient souverainement alors ça me fait penser à cette citation qui dit que l'homme sage parle d'idées l'homme médiocre parle d'action et puis l'homme vulgaire parle des autres sommes-nous vulgaires en parlant d'un autre puisque nous sommes aujourd'hui dans une discussion franco-chinoise et nous parlons des Etats-Unis et bien je ne crois pas je crois que cela a trait à l'action à la capacité de la description de l'environnement la compréhension du système américain aujourd'hui la compréhension des relations bilatérales des Etats-Unis avec d'autres zones avec la Chine mais aussi avec l'Union européenne avec la France et puis la contribution américaine dans le système multilatéral actuel donne un cadre à nos actions un cadre que nous pouvons souhaiter vouloir dépasser souverainement pour chacun de nos pays la coopération bilatérale peut souhaiter dépasser ce cadre-là mais je pense qu'il est important de le comprendre et je crois que cela va quand même jusqu'au niveau des idées puisque la compréhension de ce qu'est notre monde aujourd'hui dans un multilatéralisme qui avait ses défauts et qui évoluera vers une autre forme de multilatéralisme qu'on ne connaît pas ne peut pas être traité intellectuellement sans traiter la question des Etats-Unis d'Amérique j'en prends pour preuve et je m'en arrêterai vraiment là mais je crois que c'est un sujet très important sur lequel il faut que nous travaillions je voudrais donner témoignage de l'époque où avant le Covid nous pouvions voyager les uns les autres et il y avait des délégations de part et d'autre et nous recevions plusieurs délégations soit au Palais Brognard où je vous parle au siège du Bridgetown soit en partenariat avec nos amis de France Amérique au siège du Cercle France Amérique en particulier dans le salon de Jefferson qui a abrité beaucoup de nos discussions franco-chinoises régulièrement les délégations chinoises arrivaient en nous posant la question premièrement de ce que nous pensions de la relation sino-américaine deuxièmement de la position de l'Union européenne face aux Etats-Unis et nous étions les premiers à dire nous souhaitons d'abord commencer la discussion par une discussion franco-chinoise chinoise une discussion euro-chinoise et ensuite ouvrie au reste du monde donc je crois que quelque part il faut être pragmatique nous ne pouvons pas discuter d'une relation bilatérale franco-chinoise ou euro-chinoise aujourd'hui sans prendre la mesure de l'évolution américaine et ceci étant fait et bien en effet d'avoir une position autonome voilà ce sur quoi l'Europe l'Europe avance donc je crois pour conclure je reprendrai quand même trois idées qui je pense font un lien introductif très bon avec la troisième session première idée je crois qu'il nous faut discuter sur la relation sino-européenne et je dis vraiment européenne ou sino-française au sein avec la France étant partie prenante de la construction européenne je crois qu'en particulier depuis que nous nous voyons moins rappelait Philippe Coste l'Europe a beaucoup changé l'Europe a un projet se prend en main l'Europe commence à avoir une réception une analyse un bilan premier bilan de l'arrivée d'une nouvelle administration américaine et une certaine continuité qu'on voit dans la construction américaine actuelle donc premier sujet de discussion deuxième sujet de discussion beaucoup plus précis et préalable à l'action je retiens les deux propositions qui ont été faites et je crois validées quelque part en face qui ont été faites par Philippe Coste je pense que nous nous serions mes collègues et moi-même nous serions collectivement au Bridgetland intéressés par deux exercices précis un exercice que nous proposons d'être peut-être en close door sur l'évolution sécuritaire d'une grande zone allant en effet de l'Afghanistan au Sahel et j'aime bien cette image que nous sommes les deux pays aux deux extrémités de cette route il y a des routes de la soie il y a aussi une route de l'islamisme je pense qu'un débat informé instruit sur les questions de sécurité sont importantes et puis le deuxième point qui a été proposé par Philippe Coste au désaccord de Cotonou et plus généralement en effet sur la coopération trilatérale entre coopération bilatérale en pays mais je crois que ça doit être une coopération trilatérale entre une partie de l'Afrique la France encore une fois inscrite dans l'Union Européenne et la Chine là aussi je pense qu'il faut aujourd'hui avancer il y a quelques exemples mais je crois que la question du financement commun et de la contribution commune à la sécurité tout court à la sécurité économique et puis à l'environnement financier et de développement de cette région est extrêmement importante donc je proposerais que nous reprenions tout ou partie de cet agenda et peut-être d'ailleurs en partenariat puisque nous ne pouvons pas ignorer l'Amérique complètement peut-être en partenariat avec nos amis de France-Amérique dont je salue ici le vice-président Jean-Claude Beaujour qui va être l'un des deux intervenants Ma Yan Cheng de l'Institut AIRUS sera aussi notre premier intervenant puisque c'est la partie chinoise qui va s'exprimer en premier cette session est dédiée elle est importante elle est dédiée aux échanges humains et aux biens communs culturels avec une vous avez remarqué que toutes nos sessions ont des verbes et des verbes d'action cette session 3 c'est renforcer les échanges humains pour préserver le bien commun culturel bien commun culturel et allant bien au-delà nous savons que dans l'histoire de nos deux pays la notion d'échange est importante elle a même été théorisée côté chinois par Joanne Lai sur la question de la diplomatie de people to people diplomatie de peuple à peuple Jean-Claude qui est heureux d'avoir contribué à cette question c'était en 2019 par le premier dialogue chino-français sur la culture et la civilisation voici pour la version française et voici pour la version chinoise voilà sans prendre plus la parole je la passe à Mayan Cheng qui aura je pense à cœur d'expliciter les positions chinoises aujourd'hui j'imagine de méthodes et de principes et doctrinaires mais également aussi des propositions sur ce qu'il convient de faire aujourd'hui de renforcer dans petit 1 un monde qui change et petit 2 un monde qui est pour le moment toujours en train des limitations du fait de la pandémie de la pandémie actuelle et ensuite nous passerons la parole à Jean-Claude Beaujour Mayan Cheng vous avez la parole merci merci le président et bonjour à tout le monde Distingués invités bonjour c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de participer à ce séminaire sur l'invitation du vice-président et je suis très heureux de faire la connaissance du président ainsi que vos collègues je viens de l'institut de Taihe qui est un secteur d'influence tout à fait privée non gouvernementale en Chine mais avant de joindre l'institut de Taihe j'ai travaillé au ministère chinois de l'éducation j'ai travaillé dans le domaine de la diplomatie culturelle et de la diplomatie en général pendant 40 ans j'ai passé en quatre fois 13 ans au total en France comme l'a rappelé tout à l'heure le vice-président Huzian je tiens à vous dire que j'ai un sentiment d'amitié une amitié particulière envers la France et je dirais que la France est mon deuxième pays natal lorsque j'ai été ministre conseiller à l'ambassade de Chine en France entre 2013 et 2017 j'ai eu la chance d'assister aux célébrations des 50 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays et j'ai participé à toute la préparation de la mise en place du dialogue de haut niveau sur les échanges humains et culturels entre la Chine et la France ça a été un gant d'honneur maintenant j'aimerais partager avec vous mes réflexions et propositions sur la base de mes expériences personnelles tout d'abord mes réflexions sur les relations sur les échanges humains et culturels comme l'on dit tout à l'heure l'ambassadeur Jai Tsun et le vice-président la Chine et la France sont deux pays dotés d'une histoire et d'une culture brillante nous sommes des représentants par excellence des civilisations orientales et occidentales et les échanges humains et culturels entre nos deux pays remontent fort loin dans l'histoire et ont laissé de belles pages dans l'histoire ces pages sont innombrables tout à l'heure le président Rue a évoqué les études effectuées par le premier ministre Zhou Enlai en France j'ajouterai également les noms de Dong Xiaoping de Chen Ye et de Niu Yongshin qui fait un travail d'études en France qui ont été influencés par l'esprit révolutionnaire et les doctrines irrelatives en France avant de revenir en Chine pour devenir des dirigeants de grands dirigeants du parti communiste chinois on peut dire que la France a permis de former une génération de révolutionnaires de dirigeants révolutionnaires de la Chine et nos deux pays ont depuis toujours été acteurs et promoteurs des échanges interculturels nous sommes tous pour le respect mutuel et l'inspiration réciproque et nous sommes un exemple d'échanges égales-égales et de coexistence pacifique entre civilisations différentes dans le monde depuis l'établissement de nos relations diplomatiques il y a 57 ans les échanges et coopérations humains et culturelles n'ont cessé de progresser et ont permis de rapprocher nos deux peuples contribuer à la coopération innovante et pragmatique dans bien des domaines entre nos deux pays et apporter des bénéfices réels aux chinois comme aux français le monde d'aujourd'hui connaît des changements jamais connus depuis un siècle début 2020 a éclaté la pandémie de la COVID-19 qui a provoqué une crise de santé publique mondiale sans précédent dans un tel contexte la théorie du choc de la civilisation et la logique de la guerre froide à notre surprise ont fait le retour et des gens mal intentionnés parlent de nouveau de la menace de la Chine les perceptions négatives de la Chine par certains occidentaux s'étendent désormais dans les domaines humains et culturels nous devons y être hautement vigilants à notre avis dans la situation actuelle la France ont des responsabilités et missions importantes à assumer pour que les civilisations orientales et orientales s'apprennent s'apprécient s'inspirent et s'enrichir mutuellement et les deux parties doivent accorder l'importance à la promotion d'un développement sain et durable des relations humaines et culturelles pour injecter une nouvelle vitalité au développement des relations sino-françaises stables durables et prévisibles ainsi que des relations sino-européennes saines et profondes les intervenants qui ont précédé ont évoqué le dialogue de haut niveau sur les échanges humains et culturels qui a été mis en place en septembre 2014 sous l'impulsion des chefs d'État des deux pays ce dialogue ainsi que les dialogues stratégiques et le dialogue économique et financier de haut niveau entre la Chine et la France constituent les trois piliers de nos relations bilatérales grâce aux efforts conjoints de part et d'autre ce dialogue a donné des fruits appendants depuis sept ans et a apporté une contribution active à la consolidation de la base populaire et sociale et au développement sain et stable des relations sino-françaises ainsi peut-on dire que les échanges humains et culturels sont indispensables et irremplaçables dans les relations sino-françaises dans les contextes actuels je propose à nos deux pays de renforcer les actions notamment dans les cinq domaines suivants premièrement nous devrions continuer de promouvoir la coopération linguistique la langue est le vecteur des civilisations et cultures les échanges entre les états reposent sur le rapprochement des peuples et le rapprochement des peuples sera facilité par la compréhension linguistique le chinois et le français sont deux langues importantes dans le monde d'aujourd'hui il fait partie des six langues officielles des Nations Unies la coopération linguistique est une composante majeure dans la coopération éducative et culturelle entre nos deux pays nous avons en effet débuté très tôt et nous avons aujourd'hui doté cette coopération d'une base solide et d'une influence majeure je pense notamment à l'année linguistique croisée organisée entre nos deux pays sur la période 2011-2013 qui a joué un rôle d'impulsion considérable aux échanges éducatifs et culturels et à l'apprentissage de la langue de l'autre parmi les populations nos populations que ce soit au titre d'un syndicomate ou de conseiller à la commission nationale du travail linguistique de Chine j'ai pu mesurer par moi-même l'énorme énergie positive de la coopération linguistique pour nos relations bilatérales aujourd'hui plus de 100 000 chinois apprennent le français et plus de 100 000 français apprennent le chinois cette bonne dynamique est sans égale dans les échanges humains et culturels entre la Chine et les autres pays les autres grands pays occident les autres grands pays européens j'ai noté qu'avec la COVID-19 le quatrième séminaire sino-français sur la planification des politiques linguistiques prévue en septembre dernier à Paris a été reportée ainsi que les projets et les activités irrelatives nous espérons que les deux partis pourront trouver des solutions pour maintenir la bonne dynamique de la coopération linguistique entre nos deux pays ma deuxième proposition c'est de promouvoir énergiquement la coopération sur la formation professionnelle dans le monde d'aujourd'hui nous sommes un de grands pays d'éducation la France possède un système complet d'éducation nationale et un système de formation professionnelle très développé le président Emmanuel Macron a pris une série de réformes vu les situations vu les évolutions les besoins en matière de développement économique sur l'évolution sur la formation professionnelle et le système d'apprentissage et ces réformes ont donné leurs résultats ces expériences et pratiques sont inspirantes pour nous l'économie chinoise de la formation professionnelle l'amendement de la loi sur la formation professionnelle récemment adoptée stipule pour la première fois que la formation professionnelle et l'éducation ordinaire ont le même statut important dans le système d'éducation nationale et la mise en valeur des ressources humaines cela dit d'en donner des raisons liées aux mécanismes et aux systèmes d'emploi en Chine dans la société chinoise on a toujours des préjugés des idées reçues sur la formation professionnelle ce qui restreint un développement normal de la formation professionnelle j'espère donc que les milieux éducatifs chinois et français et notamment les professionnels de la formation pourront renforcer leurs échanges notamment sur la base de l'introduction réussie de la formation d'ingénieurs à la française en Chine s'inspirer des expériences réussies de la participation d'établissements d'enseignements supérieurs notamment des universités à la formation professionnelle supérieure et à l'amélioration du système d'apprentissage pour promouvoir un développement internationalisé de la formation professionnelle en Chine et appuyer le développement économique du pays en termes de compétences qualifiées ma troisième proposition c'est d'encourager les échanges entre les jeunes la jeunesse représente l'avenir des relations sino-françaises malgré les résultats déjà obtenus on a encore beaucoup à faire pour satisfaire aux besoins immédiats et de long terme des relations sino-françaises je me proposais deux priorités à développer dans nos échanges entre les jeunes d'abord il convient d'encourager les échanges entre les jeunes engagés dans la politique je pense notamment aux élus français aux jeunes élus français et aux jeunes représentants des assemblées populaires et des conférences consultatives politiques du peuple chinois pour les organiser en mission à l'échelon de base de l'autre pays pour connaître en profondeur l'histoire la culture les réalités nationales et rechercher la déintendante par-delà la divergence dans un esprit de compréhension et de connaissance mutuelle notre priorité ce sont les échanges sur l'innovation et l'entrepreneuriat au niveau des jeunes je me rappelle qu'en marge du troisième dialogue de haut niveau sur les échanges humains et culturels en 2016 nos deux pays ont organisé avec succès une compétition d'innovation et d'entrepreneuriat pour les étudiants chinois et français qui a eu un grand succès mais ce bon début n'a pas eu d'aboutissement ce qui est bien regrettable maintenant que la COVID-19 a beaucoup affecté l'économie chinoise comme l'économie française et que la question de l'emploi des jeunes se pose avec une plus grande acuité les échanges sur l'innovation et l'entrepreneuriat pourraient être très inspirants pour les jeunes des deux pays je propose donc aux autorités compétentes d'explorer activement de nouveaux modes d'échange pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation entre les jeunes la quatrième proposition porte sur les échanges sportifs tout à l'heure le vice-président Lucien a également mentionné ce point car le sport est une partie importante du dialogue de haut niveau sur les échanges humains et culturels la Chine et la France sont de grands pays sportifs et la France est une puissance de football et de sport divers ce sont des domaines dans lesquels nous avons beaucoup à apprendre auprès de la France dans ces deux domaines la France sont nos enseignants la France est nos enseignants notre enseignant et en 2015 nos deux pays ont lancé le programme de formation en France d'entraîneurs de football d'école chinoise et pendant plusieurs années nous avons envoyé des centaines d'entraîneurs de football d'école chinoise à Marseille à Montpellier à Toulouse à Bordeaux et à Rouen pour des programmes de formation cette expérience a été très enrichissante pour les participants chinois et a favorisé le rayonnement du football à la française notamment en Chine et aussi entraîné un plus grand développement du football parmi les jeunes et adolescents chinois ça a été donc un bel exemple de coopération gagnant-gagnant mais la COVID-19 a mis à l'arrêt ce projet c'est bien dommage mais les deux parties vont certainement envisager de nouveaux projets de coopération en plus comme l'a souligné tout à l'heure le vice-président Lucien les géodiverses de Beijing 2022 s'approchent nous avons un besoin urgent de nous inspirer auprès de la France pour ses expériences et pratiques réussies parce que c'est pour nous la première fois d'organiser des géodiverses et de l'autre côté en 2024 Paris tiendra les prochains jeux d'été donc à ces égards le soutien à la coopération de la Chine seront très utiles nous avons donc toutes les raisons pour engager des échanges sur tous les plans dans le domaine sportif l'important c'est de savoir comment on peut saisir les opportunités offertes par les géodiverses d'hiver et d'été pour explorer activement de nouveaux modes d'échange de trouver des opportunités de coopération et réaliser des projets gagnants gagnants la cinquième et la dernière proposition c'est d'encourager des échanges entre les think tanks tout à l'heure le président a déjà évoqué ce point à mon avis les think tanks sont non seulement des instituts de recherche politique et de consulting mais aussi des acteurs importants dans l'élaboration des politiques il joue un rôle irremplaçable dans la vie politique économique et sociale en Chine comme dans les autres pays du monde les français ont des pensées très actives et en France les think tanks et les services de consulting sont très développés et du côté chinois ces dix dernières années on a connu un développement rapide des think tanks et certains think tanks chinois est aujourd'hui très visible à l'intérieur comme à l'extérieur du pays mais pour le moment les contacts entre les think tanks et de nos deux côtés restent encore très peu les échanges sont loin d'être suffisants malgré les nombreux contacts déjà réalisés entre riche tank et les think tanks chinois étant donné les différences en termes de système social et d'idéologie entre les deux pays les perceptions et les langages utilisés par les think tanks des deux pays ont des différences sur les questions comme la gouvernance d'état et la gouvernance mondiale c'est tout à fait naturel et on n'a rien à cacher ce qui est à craindre ce n'est pas les différences et les divergences mais l'ignorance et les préjugés qui pourraient entraîner des divergences et des différences encore plus importantes j'ai donc une proposition c'est que les think tanks des deux côtés doivent intensifier leurs échanges notamment les think tanks purement non gouvernementaux je suis très heureux de constater les efforts nombreux qui ont été déployés par le think tank par le bridge tank à ses décarts bravo monsieur le président les think tanks chinois et français devrions engager les dialogues au front dans un esprit d'inspiration mutuelle et de recherche des intents par de la lévergence sur les questions majeures et d'intérêt commun pour renforcer la confiance mutuelle et dissiper les doutes et fournir des recommandations justes et objectifs aux autorités compétentes de chaque côté merci beaucoup et je serai très heureux d'écouter les remarques perspicaces de monsieur Beaujour merci merci beaucoup monsieur le conseiller vos paroles étaient de la musique à nos oreilles puisqu'elles étaient porteuses de propositions propositions qui nous brûlent détaillées précises travaillées mais le temps nous en empêche donc je nous contenterai de conclure que c'est oui à chacune des propositions et vous proposer de mettre en place très vite un calendrier de travail et d'action pour la mise en place de ces propositions dans un ordre à prioriser sans doute mais à mettre en avant assez vite donc merci de vos propositions et je laisserai puisque vous avez compris que l'Occident est une œuvre collective je laisserai je pense que Jean-Claude Beaujour aura à cœur de réagir à certains de ses points je vais vous prendre des notes actives et amender son doute son discours qu'il a préparé avec attention je le sais amender son propos d'une réaction à un certain de vos propositions je reprends un point néanmoins très rapidement je crois que la question de la jeunesse est extrêmement importante la jeunesse chinoise est née après les réformes en tout cas est arrivée à la conscience politique une majorité de la population chinoise est arrivée à la conscience politique après le début des réformes et alors que les réformes mises en œuvre par Deng Xiaoping et continuées par ses successeurs portaient déjà ses fruits donc la jeunesse chinoise est très consciente d'être dans une civilisation renaissante d'être dans un pays qui avance qui a un projet national et c'est extrêmement important je pense de ma modeste expérience d'avoir vécu en Chine je pense que c'est important en effet pour cette jeunesse chinoise d'avoir conscience que le reste du monde la comprend et évidemment entre la réception par le monde de la jeunesse chinoise et la perception de la jeunesse chinoise il y a évidemment le filtre de nos systèmes dont on a dit qu'ils sont différents dont on appelle à la plus grande compréhension et au dialogue bien que nos systèmes soient différents mais évidemment il y a un sujet sur lequel il faut travailler le filtre existera toujours puisque la politique existera toujours mais vous avez raison que le contact direct c'est une grande idée je crois que c'est une des plus grandes idées de John Lai les contacts directs sont très importants et vous avez mentionné en particulier le contact des jeunesses politiques pas seulement politique mais le contact des jeunesses politiques je crois que c'est très important parce que si on fait un état des lieux de ce qui existe il y a déjà des initiatives pour la jeunesse il y en a une qui est très récente qui est un partenariat entre le CIPG les presse de Pékin d'une part et puis le Center for China in Globalization un autre grand think tank indépendant de financement privé chinois ils ont lancé un programme de Young Global Leaders un peu à l'américaine qui est assez qui est international qui est global etc. et nous pourrions tout à fait plus que le complémenter nous pourrions tout à fait avoir ensemble avec Taille He et bien sûr le CIS était sur les fonds baptismaux mais avec Taille He d'une part et puis le Bridgestone d'autre part un programme plus bilatéral je crois que c'est important parce que les questions multilatérales et les questions bilatérales ne sont pas traitées de la même manière donc je crois que sur un programme d'intérêt un peu général qui organiserait les jeunes leaders politiques et bien un programme bilatéral a tout à fait sa place si je reste sur la question de l'état des lieux au niveau bilatéral il y a déjà la fondation France Chine qui existe qui elle est bilatérale qui est un programme de la jeunesse qui a des alumni mais qui est un programme beaucoup plus concentré sur le business je dirais l'industrie qui est importante qui est au cœur je le disais de nos constructions nationales mais là aussi d'ouvrir le champ d'ouvrir le champ aux questions politiques artistiques culturelles sportives est très importante donc d'une certaine manière j'aimerais d'abord dire oui ça nous intéresse beaucoup et puis je me donnais à préciser repréciser la focale finalement nous serions plus précis que ce qui existe déjà comparé au Young Global Leader du CCG et du CIPG dont je suis un des board members ainsi qu'Irina Bokova qui est membre du conseil d'orientation est également membre du conseil d'orientation de l'ONISCO est ancienne également membre du conseil d'orientation de ce programme pour la jeunesse au niveau chinois et global mais nous serions plus précieux et peut-être plus englobants que ce que fait la fondation franchique donc nous sommes tout à fait tout à fait ouverts à ces questions voilà je tenais à préciser l'un de vos cinq points mais je sais que Jean-Claude Beaujour aura à cœur de préciser l'ensemble des points de donner son point de vue également d'observateur du réel vous avez vous êtes parti monsieur le conseiller Ryan Cheng vous êtes parti de la perception des populations elle est très importante c'est quelque chose que Jean-Claude Beaujour a à cœur et je me souviens et Yu Jiang le vice-président Yu Jiang s'en souvient bien aussi chaque fois que nous recevions une délégation soit au Palais Brognarde où je vous parle soit du salon Jefferson du cercle France-Amérique nous avions à cœur de donner l'état des lieux le baromètre un petit peu du pouls de la population française de la population européenne sur les questions nationales et internationales donc je vais passer la parole à Jean-Claude Beaujour dont je rappelle un dernier point qui est que à la fois il sait s'exprimer du point de vue du ressenti national populaire et c'est très important il était également et ça nous honore d'autant plus de l'avoir aujourd'hui il était il y a deux jours en débat et en discussion avec deux anciens premiers ministres français puisque à l'invitation de Jean-Pierre Raffarin il était sur l'estrade avec Jean-Pierre Raffarin et l'ancien premier ministre Édouard Philippe qui nous racontait d'ailleurs un certain nombre d'anecdotes sur leurs deux passages en Chine et sur la perception nouvelle par le peuple chinois de la place de la Chine en France voilà je passe immédiatement la parole à Jean-Claude qui sera plus précis et argumenté que moi sur ces questions d'intérêt commun merci monsieur le président Joël Lerouet et notamment Ami avec lequel nous travaillons au sein de France Amérique depuis de de nombreuses années et avec le fait nous avons fait une série de rencontres c'était une sceptique États-Unis France qui nourrit le débat et le réflexion je voudrais également remercier l'ambassadeur qui donne tout ce qu'on appelle en tant que président du Nouveau et je voudrais également saluer l'ambassadeur d'Ajiam que j'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises lorsqu'il était ambassadeur à Paris ainsi que monsieur Ma-Yang Chang qui était à l'époque ministre conseiller si mes souvenirs sont je voudrais un titre personnel puisque le sujet est renforcement des échanges humains pour préserver le bien commun culturel je voudrais peut-être juste dire un mot en début d'intervention un mot plus privé puisque quand on parle d'échange humain et dans le prolongement de monsieur le conseiller Ma-Yang Chang dans ce prolongement puisqu'on a parlé d'échange culturel vous verrez que ce mot personnel trouve tout son sens puisque j'ai moi-même été étudiant à Shanghai il y a 35 ans ce fut mon premier séjour en Chine et que depuis je n'ai cessé de croire dans l'amitié franco-chinoise puisque mon propre fils est diplômé de l'université de Shanghai en économie et en finance et il vient de vivre plusieurs années en Chine bien que n'ayant que 27 ans donc vous voyez c'est plus qu'une affaire personnelle c'est une affaire familiale qui montre à quel point je crois dans l'amitié franco-chinoise alors juste un mot parce que des chiffres ont été donnés par l'intervenant précédent et on est tout à fait en phase je voudrais rappeler que finalement nous vivons un paradoxe nous vivons un paradoxe parce que entre il y a quasiment un siècle et aujourd'hui la relation franco-chinoise a explosé en densité et dans le même temps il y a une forme de frictions il y a des frictions entre nous alors pourquoi est-ce que je dis que la relation culturelle la relation de proximité a explosé comme il a été dit il y a plus de 100 000 personnes qui étudient le chinois en France à peu près l'équivalent en Chine il faut savoir qu'en 1920 il y avait 2000 chinois qui étaient étudiés en France en 1920 aujourd'hui ce sont 40 000 chinois qui étudient en France vous voyez qu'en un siècle on a multiplié par 20 le nombre de jeunes chinois qui étudient chez nous il y a environ 11 000 français qui étudient en Chine et comme je suis aussi non seulement membre du bridge tank mais aussi vice-président de France Amérique on verra bien l'ampleur du phénomène il y a environ 300 000 chinois qui étudient aux Etats-Unis 300 000 chinois qui étudient aux Etats-Unis je travaille beaucoup je suis membre de l'European Institute de l'université de Berkeley je peux vous dire que la présence des étudiants chinois à l'université de Berkeley est importante la Californie reçoit un grand nombre de jeunes chinois c'est donc pour pouvoir dire qu'à ce moment de la communication à ce moment des échanges au moment d'Internet la relation entre l'Occident et la Chine est dense il ne se passe pas un jour sans que nous ne soyons à un titre ou à un autre en contact avec la Chine et vice-versa dans le même temps on assiste et vous l'avez bien dit monsieur le conseiller mesdames messieurs les ambassadeurs messieurs les ambassadeurs messieurs les présidents on assiste à un certain nombre de frictions c'est ce que j'ai appelé finalement la compétition dans l'interdépendance on voit bien qu'il y a compétition entre nos régions et la compétition n'est pas mal saine elle est saine tout autant qu'elle repose sur des objectifs clairs tout autant qu'elle est loyale tout autant qu'elle repose sur des valeurs partagées et nul doute là-dessus j'ai une différence avec mes amis américains nul doute que de part et d'autre de nos mondes que ce soit en Chine en Asie ou dans le monde occidental nous sommes les uns et les autres je dirais nous sommes les uns et les autres pétris de bonnes intentions je ne pense pas qu'il y ait une volonté populaire ici ou là de faire de l'anti-Chine ou de chinois de faire de l'anti-occidental d'ailleurs il n'y a jamais eu autant de chinois qui souhaitent se rendre aux Etats-Unis et de la même façon moi je rencontre sur le terrain beaucoup d'américains qui veulent aller en Chine qui veulent connaître la Chine et les français s'intéressent à la Chine donc on voit bien qu'il y a il y a quelque chose de plus c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a deux niveaux de compréhension il y a un niveau politique où on insiste à une friction et il y a un niveau populaire où c'est je t'aime un peu moi non plus alors pourquoi est-ce que ce niveau populaire peut à bien des égards créer des remarques un sentiment de conflit je dis bien un sentiment de conflit je l'explique par une première chose et je reviendrai bien entendu tout à l'heure sur les solutions j'explique cela par le fait que dans nos pays nous sommes dans des démocraties je parle de l'Europe je parle des Etats-Unis et donc notre opinion publique c'est notre système notre opinion publique est important nous tenons compte de l'opinion publique et je pense qu'en dépit des efforts de nos gouvernements on a bien dit je crois que c'est monsieur l'ambassadeur Adjian qui disait que le commerce s'est insensifié entre les Etats-Unis et la Chine nous avons continué à coopérer tout au long de nos discussions nous avons vu que les chiffres les datas sont plutôt porteurs et dans le même temps on a le sentiment que finalement les tensions subsistent moi je pense que la première des choses c'est que nos opinions publiques en tout cas je parle de l'Occident je suis moins compétent pour parler d'opinion publique chinoise mais en tout cas en France c'est aussi le cas aux Etats-Unis nos opinions publiques ne comprennent pas très bien ou ne se reçoivent pas très bien ce qui se passe sur le terrain elles ont le sentiment dans le cadre de cette globalisation des échanges elles ont le sentiment de perdre au change de voir partir leurs entreprises de voir partir leurs emplois donc il y a pied une question de perception et donc de ce point de vue cette perception il faut là il faut essayer de cultiver la réalité en ce sens nous tout à l'heure la proposition qui a été faite et de dire les think tanks doivent travailler de manière plus intense je dis oui les think tanks doivent travailler de manière plus intense mais très souvent je dis à notre président Joël Ruel il nous faut passer de la réflexion intellectuelle de l'initiative institutionnelle à la traduction sur le terrain pour nos opinions publiques c'est-à-dire que concrètement nos opinions publiques en Occident doivent savoir elles ne savent pas toujours ce que sont les éléments du contenu de cette coopération sino-française par exemple ou même sino-américaine elles ne sont pas au courant de cette réalité donc elles doivent savoir et deuxièmement elles doivent me semble-t-il leur parler c'est-à-dire que concrètement il faut que lorsque des initiatives sont prises il faut qu'elles soient traduites sur le terrain en tout état de cause non seulement qu'elles soient sues mais qu'on se dise que le français de la rue se dise voilà ce que nous gagnons à cette relation franco-chinoise donc ça c'est le premier élément qui pour moi est important parce que vous voyez je reste convaincu alors bien sûr il peut y avoir le rôle des médias bien sûr il peut y avoir telle ou telle influence mais je reste convaincu que si par exemple aux Etats-Unis le parti démocrate en quelque sorte s'est rangé sous la bannière en tout cas sous la position républicaine de la relation franco- de la relation sino-américaine c'est parce qu'à un moment donné dans l'opinion publique américaine les démocrates se sont dit que cette opinion publique américaine était extrêmement sensible voire suspicieuse quant à la relation sino-américaine donc j'ai presque envie de dire politiquement elle n'a pas eu le choix alors il y a sans aucun doute et bien sûr qu'il y a d'autres facteurs mais ce facteur ne doit pas être négligé c'est la raison pour laquelle je pense et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs de nos réunions il faut sortir nous devons sortir de nos murs sortir de notre réflexion délique ce qui est normal et traduire sur le terrain traduire sur le terrain ce que nous voulons donc c'est le premier point le deuxième point s'agissant au-delà des think tanks sur les propositions qui ont été faites le deuxième point c'est celui bien évidemment de la coopération linguistique et de la coopération d'une manière générale beaucoup plus large cette coopération linguistique on a dit est en évolution aujourd'hui mais elle doit se renforcer et je regrette ceci est vrai aussi dans le cas français je regrette que les budgets ne suivent pas toujours puisque au-delà de cette coopération linguistique nous avons monté avec je suis avocat de formation et de pratique nous avons monté avec un certain nombre d'organisations notamment chinoises des programmes de formation des juges des avocats chinois et j'ai eu moi-même l'occasion de former des juges et des magistrats des avocats chinois soit de passage à Paris soit en Chine j'ai d'ailleurs participé à l'époque en 2004 lors du déplacement dans le prolongement du déplacement de Jacques Chirac en Chine avec Dominique Perben nous nous sommes rendus à Shanghai pour pouvoir lancer le premier programme de coopération de haut niveau programme de coopération juridique et judiciaire de haut niveau entre la Chine et la France et bien ce type de programme qui aujourd'hui est au-delà du démarrage mais n'est pas au niveau où il devrait être et je pense que c'est là où nos gouvernements mais pas seulement nos gouvernements les moyens logistiques les moyens matériels la récurrence mise à disposition sur ce type de programme doivent être renforcées parce qu'il est évident que cette coopération juridique en matière commerciale en matière immobilière etc. sur la formation sur les liens qui sont entre nous cette coopération doit être renforcée parce que c'est aussi comme cela que des deux côtés dans nos opinions publiques on aura le sentiment qu'il n'y a pas de déloyauté de la part des gouvernements respectifs vous voyez quand je disais qu'il y a la notion de perception je pense que pour convaincre il faut qu'à toutes les couches de nos acteurs que tous les acteurs de nos sociétés respectives soient convaincus que nous sommes dans une coopération effective et non pas simplement dans une démarche institutionnelle qui se limiterait à des discours de très haut niveau mais qui ne serait pas assez parlant pour eux je dis bien qui ne serait pas assez parlant pour eux parce que pour reprendre une expression anglo-saxonne « I'll be in the day » au bout du compte ce qui compte ce qui fait nos opinions publiques c'est de la manière dont ils ressent et ils voient les choses sur le terrain donc pour pouvoir faire changer cette cette perception nous devons aller plus loin de ce point de vue et je prenais l'exemple de la coopération juridique mais et monsieur le conseiller Maïan Cheng a parfaitement raison cette coopération doit s'ouvrir le plus largement possible parce que c'est ainsi que nous pourrons renforcer le clou troisième élément parce que ce qui est intéressant au bout de au bout de ce séminaire c'est d'être plus sur les propositions parce que tout a été dit par les prestigieux intervenants qui m'ont précédé c'est le programme d'échange entre nous alors évidemment comme notre président Joël Ruel l'a rappelé il existe un certain nombre de programmes qui sont mis en place cependant je pense qu'il y a quelque chose de plus affiné de véritablement bilatéral qu'il convient de mettre en place parce que nous devons initier communément avec le CIS et ou et ou avec Taïher qui s'inscrivent dans le temps qui s'inscrivent dans le temps parce que j'ai envie de dire nous ne devons pas cloisonner la relation ça ne peut pas être simplement des hommes d'affaires qui à un moment donné vont se dire d'un côté ou de l'autre de nos régions de nos frontières qu'il y a un coût business à faire je pense que les enjeux sont tels que l'on ne peut plus se contenter de faire des coups ou d'avoir une vision à court terme et c'est en ce sens que je rejoins l'ensemble des intervenants et des ambassadeurs français l'ambassadeur Corse ou Philcost ou l'ambassadeur Comperce mais aussi les ambassadeurs chinois nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir une vision à trop moyen terme il faut désormais que nous nous inscrivions sur un long terme et sur un calendrier et c'est la raison pour laquelle je pense qu'un programme de ce type qui s'inscrit dans le temps avec des personnalités de profils différents dans des secteurs différents puisse effectivement propager consolider et que nous ne soyons pas j'ai envie de dire 50 ans après les relations franco-chinoises dans ces frictions et que cette compréhension mutuelle puisse puisse comment dirais-je puisse je cherche encore mon mot mais puisse pénétrer la société française à tous les niveaux et cela c'est important vous voyez c'est comme cela que nous parviendrons à faire en sorte que l'ensemble des leaders d'opinion que ce soit dans la presse que ce soit dans le monde économique que ce soit des universitaires des professeurs de médecine je pense à mon ami décédé Bernard Debré qui a beaucoup travaillé sur la coopération médicale en Chine et notamment à Shanghai et bien je pense qu'il faut que tout ça se sache et que nous sachions aussi ce que nous apporte en France cette relation franco-chinoise donc là-dessus il y a une occasion à saisir parce que le Covid fait que nous sommes un peu éloignés nous avons une opportunité c'est maintenant qu'il faut construire demain et pourquoi est-ce qu'il faut construire ce demain c'est parce que et je l'ai dit tout à l'heure notre opinion publique en Occident est importante si notre opinion publique ne nous suit pas nous ne pourrons pas aller au-delà et puis il y a un deuxième élément que ce soit en France que ce soit en Chine que ce soit aux Etats-Unis je pense que nos populations doivent avoir le sentiment de ce que nous dans les relations institutionnelles membres de gouvernement ou membres d'organisation de toutes sortes que ce que nous faisons porte les fruits et sert à tout le monde pourquoi ? parce que si nous comme il y a une forme de globalisation de nos opinions publiques si elles ne sont pas convaincues du résultat et bien je pense que nous n'aurons pas de société stable c'est une priorité pour les pays occidentaux mais c'est aussi vrai en Chine parce que je sais que le gouvernement chinois est soucieux de ce que les initiatives qu'il prend soient perçues correctement par son opinion publique en tout cas par la population chinoise ça c'est sur le programme des Young Leaders bien évidemment la formation professionnelle et l'éducation nous avons une coopération qui est de longue date coopération non seulement sur la formation primaire et intellectuelle mais nous avons des savoir-faire que nous devons renforcer je ne serai pas plus long en disant puisque c'est presque l'heure du dîner en Chine c'est déjà l'heure du dîner c'est l'heure du déjeuner en France je dirais que par exemple nous avons deux cuisines qui sont un art de la table extrêmement élaboré que ce soit en France ou que ce soit en Chine et bien il y a peut-être des initiatives qui vont nous paraître nous membres d'organisations intellectuelles qui vont nous paraître peut-être futiles mais lorsque je pense à ce qui se fait en matière culinaire en France et en Chine et bien il y a peut-être des initiatives populaires à imaginer pour que nos peuples fassent des choses ensemble faire des choses ensemble c'est important si nous voulons renforcer la compréhension entre nos deux pays pas simplement nous entre nous nous sommes amis et comme je l'ai dit tout à l'heure ça ne se conteste pas je sais du côté chinois je connais un certain nombre d'interlocuteurs et je sais à quel point ils sont attachés à notre pays et nous savons vous savez à quel point nous sommes attachés à Chine mais il faut aller plus loin et donc des initiatives en ce sens peuvent être prises et j'en aurais terminé en disant bien sûr en matière sportive vous savez que de ce point de vue nous avons de grands footballeurs je travaille moi-même à ce que un certain nombre de footballeurs puisse se retrouver dans des clubs chinois et bien nous sommes ouverts à la discussion nous sommes ouverts aux échanges entre clubs et si nous pouvons et je parle ici ou là je parle aussi au mot du bridge si nous pouvons être des interlocuteurs pour vous pour les acteurs leaders d'opinion chinois vers un certain nombre de structures je sais personnellement que l'un des responsables de la FIFA est très attentif à cette relation avec les clubs chinois et bien si nous pouvons être des intermédiaires et bien c'est en ce sens que véritablement cette compréhension mutuelle fonctionnera nous sommes donc ouverts c'est donc pas un séminaire qui doit se limiter se limiter en tout cas je ne pense pas que c'est comme ça que vous l'ayez vu mais qui doit se limiter à notre souhait parce que notre souhait n'est pas contestable mais plutôt qui doit s'ouvrir sur un programme d'action et donc vous pouvez compter sur nous je m'autorise à dire au nom du bridge mais aussi à France Amérique vous pouvez compter sur nous pour pouvoir travailler à la mise en oeuvre d'initiatives fortes qui doivent consolider renforcer parce que cette consolidation entre la Chine et l'Europe sera un signe fort y compris un message qui sera envoyé au continent africain parce que malgré tout l'Afrique reste très attachée à l'Europe et on regardera toujours d'un oeil comment se fonctionnent les relations entre l'Europe et la Chine pour pouvoir se faire aussi une idée je le dis parce que monsieur l'ambassadeur vous avez été en poste à Djibouti il se trouve que moi-même j'ai été en poste à Djibouti pour les Nations Unies j'ai été en poste en Côte d'Ivoire et donc je sais je connais la relation entre la Chine et l'Afrique et je sais à quel point nous sommes là encore dans un triptyque Chine Europe Afrique merci beaucoup de votre attention merci maître bonjour merci Jean-Claude l'ensemble de nos intervenants nous avaient mis en bouche pour sur des questions de réflexion d'idées d'actions tu nous as fait saliver au sens propre du terme en évoquant la coopération culinaire entre nos deux pays voilà merci beaucoup je renonce à synthétiser cette excellente troisième session parce qu'un certain nombre de propositions concrètes ont été faites des réponses ou des éléments de précision tout aussi concrets ont été apportés ça prouve que nous sommes peut-être déjà rentrés dans un nouveau cycle ou dans un futur cycle de partenariat à tout le moins entre think tank entre le CIS peut-être Taille Reu nous le souhaitons et nous le souhaitons depuis les deux temps de l'étudiant donc merci pour cette excellente session je vais prendre simplement quelques minutes pour conclure je crois Jean-Jean j'ai fait que tu coupes du pro voilà je vais prendre quelques minutes pour conclure cette excellente session de travail que nous voulions axer autour d'enjeux concrets contemporains qui devaient nous visions à faire un bilan je crois qu'il a été fait et surtout poser les jalons pour l'avenir je retiens pour ma part et je serai je pense complété par mon excellent ami le président le vice-président Yu Jiang je crois que nous avons réussi à observer d'une position de think tank mais aussi de praticien qu'il existe des valeurs communes et des pistes d'action communes renouvelées refondées appuyées entre nos deux pays pour la refondation une coopération déjà vive je note trois ou quatre grands axes premièrement une idée qui nous est chère côté bridge tank l'idée d'un nouveau cycle technologique industriel de termes de moyens de coopération d'outils de coopération allant du financement jusqu'au transfert de technologie sujet sur lequel nous avons déjà travaillé qui reste d'actualité ça c'est le premier point un deuxième point qui serait lié à la coopération bilatérale en pays tiers idée ancienne mais qui commence qui a pris le temps de se cristalliser qui a besoin aujourd'hui qui est prometteuse aujourd'hui coopération en pays tiers sur des questions aussi bien de sécurité que de développement qu'encore une fois d'outils du développement et cette discussion doit être à minima bilatérale et je crois inclure nos partenaires des pays du Sud la Chine rappelait qu'elle est une amie des pays en développement je crois que la France peut en dire autant un troisième point nous avons largement évoqué les COPs et je dis bien les diverses COPs qu'il s'agisse de celles pour le climat le changement climatique ou de la biodiversité ou également de la désertification il ne faut pas oublier que ces COPs sont menées à bien par les Nations Unies et je crois que ça nous amène à la réflexion que de manière plus générale nos deux pays peuvent sans doute avoir une action concertée plus forte au niveau des Nations Unies sur l'ensemble des sujets pertinents par les Nations Unies les Nations Unies sont après tout très jeunes on mentionnait qu'il y a des pays jeunes dans le monde les Etats-Unis ont un peu plus de deux siècles les Nations Unies sont encore très jeunes elles ont 75 ans c'est l'enfance dans les relations internationales donc nos deux nations peuvent sans doute contribuer pour revenir plus modestement à nos think tanks respectifs je proposerai je crois que ça a déjà été abordé ce n'est pas une proposition unilatérale mais je crois que la richesse de nos travaux aujourd'hui montre qu'après un premier tour d'horizon au moins chacune des sessions pourrait donner naissance à un cycle de travail en commun donc j'appelle de mes voeux à un cycle de travail en commun entre nos deux organisations et autour de nos deux organisations de l'ouvrir à d'autres organisations françaises et chinoises Taiho était déjà autour de la table aujourd'hui le cercle France-Amérique est un partenaire fiable sur pertinent et de longue date donc nous appelons de nouveau est-ce que ces coopérations servent à creuser ces sujets mais véritablement dans l'esprit qui a été souligné par beaucoup d'intervenants aujourd'hui de préalable à l'action je remercie l'ensemble des participants pour la richesse de ces échanges qui sont le début d'une longue histoire et je repasse la parole non sans le remercier vivement d'avoir eu l'idée de ces échanges à mon ami Yu Jiang vice-président du CIS Merci beaucoup Joël et je voudrais d'abord serrer fortement les mains de Jean-Claude Beaujour pour votre accueil chaleureux les chaleureux accueils réservés à nos délégations et je vous remercie pour votre contribution à nos échanges et je me souviens encore de votre palais grandiose et je serai heureux de pouvoir vous accueillir un jour au CIS la pandémie de la COVID-19 a tourmenté le monde pendant plus d'un an nous aurions pensé que le tourisme était la plus grande victime de cette pandémie mais en jugé par nos échanges d'aujourd'hui la plus grande victime ce sont nous les gens qui étudient les relations internationales dans ce contexte-là nous avons tout intérêt à renforcer nos échanges pour construire des ponts entre les différents pays et civilisations je partage parfaitement ce qu'a dit mon cher ami Joël lors de sa conclusion au nom du CIS je lance une invitation chaleureuse à Briltank et à nos amis français ici présents à prendre visite à notre institut pour des échanges amicaux aujourd'hui nous avons parlé des sujets très divers sur les sujets bilatéraux ou les multilatéraux nous avons eu beaucoup de convergence un bon début fait déjà un bon chemin nous n'avons pas de tabou nous avons parlé presque de tous les sujets y compris les relations entre les grands pays du monde et par ces échanges nous avons réussi à dégager des consensus c'est-à-dire de bâtir un cadre de relations entre grands pays stable c'est un préalable de notre réponse aux défis planétaires et notre responsabilité commune nous avons passé en revue les esprits qui ont présidé à l'établissement de nos relations bilatérales c'est-à-dire l'indépendance la coopération mutuellement bénéfique la clairvoyance et la compréhension mutuelle nous avons aussi ensemble avec monsieur Ma Yen-Sheng et monsieur Jean-Claude Beaujour envisager notre avenir en insistant sur la nécessité de renforcer les échanges entre nos jeunesses non seulement entre la Chine et la France mais aussi entre la Chine et l'Occident afin de contribuer ensemble aux défis du changement climatique de la biodiversité pour apporter notre apport les échanges en ligne à ses limites parce que à chaque fois il ne peut qu'avoir un seul intervenant je souhaite qu'on puisse rapidement nous retrouver en face à face pour des échanges plus fluides le président Xi Jinping lors de la visioconférence avec le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel qui s'est tenue le 5 juillet a dit que face à la COVID-19 et à l'incertitude qui plane sur l'économie mondiale nous avons plus que jamais besoin de la coopération la Chine et l'Europe doivent jouer un rôle plus important dans la recherche des convergences et la promotion de la coopération et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire et ce pour donner plus de confiance à la communauté internationale merci à tous les participants le CIS a mobilisé tous nos jeunes chercheurs pour soutenir l'organisation de ce séminaire et nous souhaitons que ce début nous mènera à un plus bel avenir et qu'il y aura plus de possibilités et d'opportunités pour nos jeunes chercheurs et je sais que vous avez surmonté beaucoup d'obstacles pendant cet été pour faire réussir nos échanges d'aujourd'hui à la prochaine fois merci à la prochaine Joël je t'embrasse très fort merci je te salue tout aussi vivement et chaleureusement je t'embrasse 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 je t'embrasse